All right, salut tout le monde, bienvenue, on se voit à la casque, vous êtes 172. Oui, 172. Bonjour, Marco. Right on the head. Right there. Good job. Oui, c'était... Vous venez entendre la voix de Philippe, la Londres. Passez une belle semaine, mon Philippe. J'ai passé une excellente semaine. Je viens de regarder un vieux pay-per-view de lutte de TNA. C'est l'espèce de ligue que tout le monde se crie sur RDS d'un bon sport le vendredi soir, mettons. Oui, oui, OK. C'est ça que je regardais. Oui, c'est sûr qu'il y avait genre un ring en octogone, right? C'était... Oui, il y avait six côtés, en fait. C'est ça, oui. C'était très bon, puis tout. Le monde, on dirait qu'il se faisait mal pour vrai. Il faut se trouver. Oui, c'est... Là, il m'a dit comme fou. Là-dessus, tu veux-tu... Là-dessus, tu veux-tu... Là-dessus, tu veux-tu Friggino Patrion, mon Philippe? Oui, bien oui, bien oui. Merci à tout le monde qui donne de l'argent. C'est toujours apprécié, évidemment, ça fait qu'on les nomme à tous les épisodes. Donc, on a sur notre liste Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, et notre ami Faf, aussi, qui est depuis trois semaines. Merci, Faf, puis merci à tout le monde. C'est vraiment cool. Puis, pour ceux qui ne donnent pas d'argent, puis c'est bien correct, la majorité d'entre vous, c'est le cas, faites juste partager les épisodes, likez les pages Facebook, Instagram and shit, puis ça, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis, sinon, bien, on a des T-shirts aussi, si ça me tente. Yes! Juste nous contacter sur Messenger, puis on s'allonge comme ça. Ça, c'est bien beau d'écouter, mais là, ça va prendre du cash, tabarnak. Ouais, les Esprit-Cheap qui écoutent gratis, là, tabarnak. Ça s'arrête. All right. Et on est très contents d'avoir avec nous cette semaine, M. Mike Beaudoin. Yes! Merci beaucoup de te joindre à nous. On a un GF qui se joint à nous. À l'instant. Tu es en train d'avoir regardé la TV? Je ne sais pas, peut-être. Ah, ça va. Ça me fait rire parce que son micro, avec l'espèce d'adapteur, j'ai parlé hier pour faire des tests, puis on dirait qu'un esti de long mec de Price is Right, là. On dirait que c'est l'équivalent, mettons, tu sais, les bâtons à cigarette. On dirait un micro-jouet, genre. Il a comme mis de quoi pour faire cool, genre. Ah, c'est vrai, man. On dirait, genre, le mec de Lady Gaga ou d'une... Ça va, Jeff? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Jeff a dénommé tout le monde. C'est quoi exactement que tu as au bout de ton micro? C'est une batterie? C'est un blue icicle. Non, non, ça sert de prendre, mettons, le son du micro et de l'envoyer dans l'ordi. Ou d'envoyer le son du micro à une console puis d'envoyer la console à l'ordi. C'est super pratique. J'aurais aimé ça que ce soit purement ergonomique. Je pense que ça se tient mieux de même. C'est tellement long, man. C'est quand même pas pire. Avant, je le mettais, j'aurais un peu caché de même. Ça avait l'air bizarre et tech, mais là, je l'assume. Oui, bien, il faut que tu assumes ça aussi. Bonsoir, Jeff. Tu continues-tu à faire ton podcast? Oui, mais là, je réussis presque à faire le montage. Puis là, on a trois épisodes qui ont du bon sens, en fait. Je devrais bientôt les envoyer au public, les diffuser. Mais ce qui ne suis pas mon truc de iMovie que j'essaie de monter avec ça, c'est ça, ça foire. Ça ne marche pas. Je ne suis pas bon là-dedans. Fait que j'apprends en même temps. Pas mal de juste ça à faire. C'est cool. All right. C'est nice. Toi, tu montres un podcast. Mike se montre une maison. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je suis allé chercher mon premier char aujourd'hui. Oui? J'ai une voie de ça. Je n'ai pas de permis encore, mais je n'ai pas de ça. Ah oui? Fait que c'est ta blonde qui allait chercher ton char. Oui, avec moi. Moi, j'étais à côté. Ok, tu l'as choisi à cause du bruit, genre. Le bruit que je faisais que tu trouvais nice. Non, non, c'est ma mère qui me léguait son char. Elle me le vendait une pièce dans le fond. Ah, c'est cool. C'est quoi que t'es rendu? C'est un Toyota RAV4 2005. Ah! C'est quand même cool. Oui, ça va le voir. Pour une pièce, ça marche. Oui, c'est ça. En plus, c'est un VUS, mais il n'est pas trop gros non plus. Tu n'auras pas trop de misère à apprendre à conduire avec ça. Oui, non, je sais conduire. Techniquement, j'ai déjà tout fait mes cours. Ça fait 10 ans à peu près que j'ai mon permis temporaire ou d'emprunté conducteur. Je pense que c'est temporaire. Je renouvelle mon permis d'année en année. C'est encore valide. Tu ne peux pas ça. Tu peux renouveler ton permis temporaire sans arrêt. Oui, à date, ça fait 10 ans et il me l'a de soirée. 10 ans. Tu as encore 4 points, genre. Non, je n'ai rien. Moi, je suis conduit avec quelqu'un à côté de moi. Tu n'as même pas le provatoire. Non, c'est ça. Mais ça, c'est temporaire ou à prendre du conducteur. Je pense que je ne sais pas. Tu as des points pareils, je pense. J'imagine, mais... Genre 4 points, je pense. T'au moins, c'est 4 points. Il me semble que tu as 2 points, si je ne me trompe pas. Et aussi, tu en as 4. Ça a tellement changé. Moi, quand j'étais jeune, c'était 4 points. C'était temporaire. Tu conduisais avec quelqu'un mais tu avais 4 points pareils. Sauf qu'en même temps, le disquet, le minimum de points que tu peux te faire enlever, c'est 3. Tu brûles un stop, c'est 3 points. Tu en restes un, tu ne chies rien avec un point. Je me suis fait enlever mon permis 2 fois en dedans d'un mois et demi avec 3 contraventions. Quand j'avais commencé à conduire tout seul, j'avais pogné comme... j'ai fait un stop, j'ai brûlé un stop, c'était 3 points. J'ai eu un excès du test. Ce n'était pas grand-chose mais ça m'a enlevé 2 points. Puis une autre affaire, je ne me rappelle pas, puis c'était un autre 3 points. Ça faisait 8 points. Et on dit, OK, tu n'as 2 fois plus ton permis. Ça fait que c'était 6 mois pour le permis. Ça, c'est 3 mois quand tu le pars, oui? La première fois. La deuxième fois, c'était 6. C'est vrai, je l'avais perdu, je l'avais passé mon char. Pendant ça, tu pouvais fumer dedans. Ah oui! J'étais content. Parce que moi, Marco, on est frères. Oui, c'est ça. Oui, il m'a passé son nasty chore de merde. J'étais content. Tu peux fumer dedans, Chris. Oui! Oui! Ah oui! Ça, on va se tourner un peu vers toi, tu viens d'où, dans le fond? Tu es né où, toi? Je suis né à Ville-la-Salle, mon gars. Ah oui? Ah oui? Mais j'ai comme pas de temps d'appartenance à plein d'endroits. À une place spécifique, j'ai habité à plein d'endroits. Je suis né à Ville-la-Salle, mais mon père, c'était un militaire. Toutes mes cinq premières années, il est allé en Alberta, il est allé au Saguenay, il est allé à Québec. On déplaçait pas mal. Après, je suis arrivé à October Park, qui est une petite ville à côté de Saint-Hilaire et Belle-Oeil. de cinq ans jusqu'à dix-huit à peu près, j'habitais là. Puis après, je restais dans les environs en appart. Je suis parti chez mes parents à dix-huit ans, donc j'ai été dans les environs, mais après, je me suis déplacé en Candiac, Montréal. Je suis revenu à Candiac, Belle-Oeil. Donc, j'ai grandi Saint-Hilaire, mettons. Saint-Hilaire, à la Melbourne Park, mon adolescence était là, mais je suis allé au Cégep, au secondaire, à Saint-Hyacinthe. J'ai fait une couple d'écoles. Deux écoles primaires, deux écoles secondaires. T'es apparemment que ça devait être rire, c'est-tu au primaire? Oui, le primaire, c'était même pas à cause de mon père, c'était une question de... J'habitais à la Melbourne Park et il y avait plein de nouveaux développements et on était trop d'enfants à la même école. Ils ont juste envoyé des kids à Saint-Hyacinthe et j'en faisais partie parce que j'étais à la limite de la ville. J'avais une couple d'amis qui m'ont suivi. Je faisais la cinquième, sixième année à Saint-Hyacinthe puis après au secondaire, j'étais allé au privé à Saint-Hyacinthe. Trois ans puis je me suis fait crisser dehors parce que j'étais débile quand j'étais jeune. T'as fait trois ans, c'est quand même pas pire. Moi, c'était genre viannés, j'ai t'as fait secondaire 1 après ça, ils m'ont dit « Ah ouais, tu reviens plus ici. » Tes parents, t'es-tu bien strict vu que ton passé militaire? J'imagine que ça devait être quand même genre quasiment discipliné. Ben, lui l'est, mais tu sais, il n'a jamais été tant capable de nous inculquer ça. Moi, je suis le plus discipliné. On est quatre chez nous. Moi, j'ai deux sœurs jumelles qui ont, moi, j'ai 35, mes sœurs doivent avoir 33, mon frère 30 ou 31. On a tous comme deux ans de différence entre nous puis on est tous, moi, je ne suis plus à mon affaire, mettons. Je suis le premier qui est parti en appartement. J'ai eu des comptes jeunes, j'étais à mon affaire. J'étais capable de gérer mon cash que je fasse 80 000 ou 30 000 ou 10 000. Mais c'est la seule affaire que je pense que j'ai pogné de mon père. Mais côté discipline, mon frère, c'est un hippie. Le Steve vient de revenir. Ça fait sept ans qu'il est en Alberta. Il est allé construire des decks, planter des arbres puis se mettre des bancs. Mes sœurs, c'est un peu, ils cherchent encore. Mais on a 33 ans, ils font plein de jobs différents, plein de programmes d'études différents, plein d'enfants avec plein de personnes différentes. montrent. Mon père voulait une discipline mais on n'a pas tant eu. Ma mère a eu des garderies à domicile. Elle est bien relaxe, elle aime les enfants et elle est super enjouée. On était tout le temps avec elle. La discipline de mon père, on ne l'a pas tant eu. Moi, je l'ai eu plus que les autres mais je reste que je suis humoriste aujourd'hui mon gars et je n'ai pas comme lui. je n'ai pas tant pogné. Il n'était jamais là, il était parti souvent, il faisait des missions de paix avec les casques bleus et ces affaires-là. Il partait 80 % de l'année à tous les ans presque ou une année sur deux du moins. Il n'était pas full. C'était bien relax pour nous autres. Tu as-tu déjà senti des... Excuse-moi, Marco, c'était-tu des 80 % que tu disais que c'était-tu comme un stretch carrément de 80 % de l'année? Ah oui, oui. Il partait 8 mois mettons, il allait en Haïti genre 6 mois il revenait, peut-être une couple de vacances puis il repartait mettons un autre trois mois. Des fois, il partait 8-9 mois en Afghanistan. Ça a été ça quand j'étais plus jeune mettons, jusqu'à temps que j'avais mettons, je te dirais de 5 à 15 ans. Puis mes parents se sont séparés quand j'avais 13 mais quand il s'est refait une femme, il est allé en Chine, en Belgique, Bangladesh, Mexique. Ça fait que tu sais, même dans ma vie d'adulte, je ne voulais pas tant vu. Jusqu'à cette année, il était au Québec les deux dans les années mais là, il est mort. Ça fait que là, le bouc. Il y a juste les humoristes qui peuvent dire mon père est mort, partir à Ré. parce qu'on ne se connaît pas aussi parce que je ne me permets pas tant de faire « Ah, ils sont pas, ils sont morts. » Ça serait un peu déplacé. Ça fait rire de faire « Ah, on ne se voyait pas quand il était jeune puis là, on ne se voit pas non plus qu'ils sont morts. » Ah, c'est clair. Puis, tu te rappelles-tu, mettons, tu te conseillais de mettre sur tes notes quand tu étais jeune? Moi, j'ai commencé à connaître l'humour tard, je trouve. Mon père écoutait des galas juste pour rire quand j'étais jeune mais je n'allumais pas tant, on dirait, tu sais, je me souviens d'avoir vu des numbers, tu sais, Dibon Deschamps puis Anthony Cavana puis Jean-Michel Courtemange mais je tripais dessus mais c'était tout du physique, tu sais, fait que mettons les humoristes que j'ai tripés au début, c'était Jim Carrey puis Michel Courtemange, tu sais, mais Jim Carrey, j'avais vu des films, j'avais les Ventura, j'avais vu, tu sais, la cloche vidéo fait que moi, j'étais comme, hey, c'est sûr, je veux faire dans la vie, je veux faire de la télé, je veux faire des films, je pense que je suis drôle fait que je faisais juste imiter les faces à Jim Carrey mais, tu sais, à la fin du trimestre jusqu'à la fin du secondaire puis dans ma période du secondaire, j'ai commencé à faire, OK, il était humoriste à l'heure, j'ai comme fait des recherches sur lui, je faisais, OK, il faisait de l'humour, il faisait de la scène, il a fait In Living Colors, OK, après, il s'est fait, tu sais, connaître puis par le cinéma mais, tu sais, j'ai fait du stand-up puis là, j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à faire, ah, c'est nice, tu sais, le stand-up, l'humour, tout ça, puis là, ça a commencé à m'intéresser à la fin de mon secondaire puis au cégep, j'ai étudié en cinéma puis en communication parce que j'avais encore l'espèce de désir de faire de la télé, fait que quand j'ai présenté des projets, tu sais, à la place de vouloir être en arrière de la caméra, je voulais être devant pour faire des niaiseries, tu sais, puis quand il fallait présenter à la fin de notre deck nos projets, bien, il cherchait un animateur pour présenter, tu sais, à nos parents, notre famille puis les autres, nos projets, fait que moi, puis un de mes coéquipiers, on a animé, puis j'avais écrit des gags, tout ça, fait que mon premier, mon premier number de scènes, c'était au cégep, fin de cégep, des petits gags de présentation, dans le fond, des projets de tout le monde puis ça riait, je fais comme, Chris, c'est hâte ça, puis après, je commence à faire du stand-up, fait que... T'es-tu bien stressé avant? Tu te rappelles-tu? Non, j'ai tout le temps été, tu sais, à l'aise, mettons, à partir du secondaire, j'étais super à l'aise, puis tu sais, j'avais déjà fait le show des talents, l'anime, le show des finissants aussi, mais c'était pas de l'humour, c'était juste vraiment des présentations, puis tu sais, sans le vouloir, j'avais une bonne répartie puis je suis punché, mais là, au cégep, c'était la première fois que j'avais écrit pour vrai, mais j'étais comme, j'avais juste écrit des présentations funny, c'était juste ça, tu sais, puis après, le monde venait voir, fait que c'était bon, tu vas faire du stand-up, puis j'étais comme, ah, OK, je vais essayer, puis c'est là, c'est parti, mais avant ça, je consommais pas vraiment de stand-up, puis de gros, je connaissais personne vraiment, tu sais, à part les quelques humoristes que mon père aimait, tu sais, genre, les Lys Dion, puis les Mario Jean, puis les Antenne Cavana, puis tout ça, tu sais, mais c'était après que je me suis vraiment intéressé au beau pouret, tu sais. Ouais. Puis c'est encore un rêve que t'aimerais ça qu'il se réalise, mettons, de faire de la télé un moment donné, mettons, genre, je sais que t'en as déjà fait, t'es déjà passé la télé, mais genre, mettons, d'avoir un talk show ou whatever. Bien, j'aimerais, j'aimerais bien ça, ce qui me ferait plus triper, c'est de faire un film, un film, tu sais, j'ai déjà fait de la pub, j'ai déjà eu une couple de rôles en pub, puis des petits rôles par-ci, par-là, des rôles secondaires dans des gens de l'impécheur, puis des cossins de main, fait que je suis conscient de mon range de jeux, tu sais, je suis conscient que je suis pas le meilleur comédien non plus, tu sais, mon jeu de comédien est pas mal moi dans la vraie vie, tu sais, ton rôle de figurant dans un beau malaise, t'es malade. Non, t'as joué dans un beau malaise? J'ai joué dans un beau malaise, je pense pas, mais j'ai joué dans ces gars-là, ouais. Si t'écoutes le film des Fortin, Dédé dans les brûles, c'est fucking l'ontage, je suis là, même, deux, trois fois, là, straight dans la caméra, connaissez-tu des coupes des années 80, mon gars, un peu puffi sur le top, puis licher ses côtés avec une cheveille fleurie, man. Je finissais mes crédits UDA. Moi, j'ai fait bien de la figuration pour avoir mes 30 crédits UDA pour pouvoir faire de la pub. Fait que j'ai tout fait ça. Dans 19-2, j'ai fait plein de figuration là-dedans aussi. J'ai fini mes crédits UDA là, puis après, j'ai fait, il y a une année, j'ai pogné pas mal de pub, puis depuis, j'ai rien pogné de pub, mais, ouais. Fait que, t'sais, mon range d'acteurs serait comme, comme Jim Carrey à l'époque, je pense, ça serait juste humour un peu épais, qui, un peu ce que je fais sur scène à la limite, tu sais, dans mon personnage de scène, où, je suis assez athlétique, puis j'aimerais ça faire des films d'action, mon gars, puis j'aimerais ça faire. Ouais, ouais, j'aimerais bien ça. T'sais, t'as pas besoin d'être si bon comédien pour faire un film d'action, là, fait que, j'aimerais ça, mon gars. T'sais que j'aimerais ça de pouvoir décalisser des... Ah, Aurais-tu mieux faire un gentil ou un méchant? Ah, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Ouais, tu sais, genre un Bad Boys, tu sais, Bad Boys, tu sais, il y a des petites lignes comiques entre les deux, mais sinon, c'est des scènes non-cours, des poursuites de chars, tu sais, c'est du bon, moi, je veux faire ça, man. Moi, j'aimerais vraiment ça. David, t'étais-tu allé le voir au cinéma quand il était sorti? J'ai même pas vu ce film, en plus. Ah, tu l'as pas vu? J'ai même pas vu. Ah, ouais. À toutes les... En plus, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, soit il passe à la télé ou le monde le loue pour le faire, je vais checker ça. J'ai reçu des fucking inbox, man, Instagram ou Facebook, il y a des screenshots de ma face, astille. T'as pas vu le film, check ta coupe de cheveux. C'est vrai. À toutes les astuces. Mais il était bon, mais j'ai l'impression qu'il a mal vieilli un peu, le film. Mais, ouais. Ouais, j'ai pas vu, je sais pas. Il est sur YouTube, gratuit, s'il y a du monde qui veut le juger ça maintenant. Moi, je trouve qu'il est quand même bien vieilli. Tu sais, c'est un biopic un peu, genre, fait avec une coupe de clips dedans. Je trouve que ça représente bien l'univers de des portains, des gros locs pis tout ça. Fait que si t'aimes les biopiques, ça a bien vieilli. Si t'aimes pas ça, ben, tu risques de bonne chance. T'as-tu un, si t'avais eu la chance de jouer dans un film qui a déjà existé, peut-être, juste pour donner une idée de quel genre de projet qui t'inspire, qu'est-ce que ça serait le film que t'aimerais prendre, mettons, la vedette ou peu importe? Moi, plus jeune, je t'aurais dit les Ace Ventura ou la cloche et le tout. Ouais, je me faisais un plaisir à faire des faces. Mais mes chums qui m'ont connu au secondaire pis au primaire, ils me disent encore, est-ce que tu me faisais avec les faces? J'ai arrêté des faces pis les petits kits qu'ils faisaient. Tu parlais de ça avec ton cul aussi? Ouais. Ah ouais? T'es ici la fois la scène qui accouche d'un rhinocéor. Ah ben, je disais, non, mettons, je sais pas si tu viens aussi dans la cloche et les idiots quand ils pissent dans la bouteille, il est juste c'est ça, je le faisais, mon gars, j'étais déficient. J'arrêtais. À l'époque, j'aurais dit ça. Sinon, même des films que j'ai vraiment c'est ça, c'est des films comme Bad Boys, des films d'action humoristiques un peu. Sinon, j'ai joué au basket longtemps aussi, je suis un gros fan de basket. Fait que tous les films américains, black, American movie, le basket, he got game puis above the rim puis ces shit-là, j'aurais... C'est le jam. Ouais, c'est le jam, ben, il faut le voir, mais c'est pas un film que j'aurais été fier tant que ça, je veux dire, mais c'est comme un classique mauvais, drôle, genre. Il a pu faire Lil Bow Wow dans le tout comme Mike. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça aurait été malade, ça, c'est ce type. C'est le genre de film que j'aurais aimé faire. La vibe de Jim Carrey, je trouve que des fois, tu l'as quand même un peu, pas de temps sur scène, mais c'est ton vidéo que tu fais le gars fatiguant, comme un peu un genre de pastiche de semi-Dave. Ouais, 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 exact. Ouais, c'est vrai que quand je joue puis j'exagère le jeu, pour déconner, j'ai des petits tics de Jim Carrey Garnier. C'est ça que tu faisais en stand-up au début quand t'as commencé, faisais-tu des faces et des tringues de même? Non, mais je surjouais pas mal, par exemple. Je faisais pas tant des faces, mais tu sais, je criais plus mes gags, je les jouais plus peut-être, ouais, j'étais peut-être plus physique un peu, mais tu sais, j'étais pas aussi intense. Je sais pas si vous avez déjà vu les premiers stand-up de Jim Carrey, c'était juste des imitations faciales, tu sais, fait que je faisais pas ça, mais ouais, j'étais plus énervé pour aucune raison, tu sais, mais ça fit avec l'époque, tu sais, moi, j'ai commencé à faire, ça fait longtemps, je fais des showman, tu sais, puis j'avais 20 ans, mettons, entre 20 et 22 ans, je roulais déjà, là, tu sais, ah ouais, puis ouais, fait que j'ai 35, fait que c'est des fois, j'ai pas juste ça, mais je trouve ça triste, mais non, parce que tout le monde est comme, ah ouais, tu fais ça, tu sais, quand je reviens au du monde qui n'a aucune idée que je fais ça dans la vie, puis que je gagne ma vie avec ça, c'est comme, ah, tu commences, tu sais, je lui dis oui, le mandage comme ça fait 15 ans, ta barnaque. Non, non, mais eux autres, dans leur tête, c'est genre, c'est genre, c'est ce qui passait dans les galas juste pour rire, genre 7 ans, je pense qu'il y a tant de monde qui doit regarder ça, tu sais, il doit en avoir, mais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, à l'époque, c'était, tu sais, des bars, Christopher Williams voulait beaucoup, il était over, qu'il était encore trop hostie, paquet de mères, pour aucune raison, tu sais, Max Leblanc aussi, c'était ça, c'était bien du, on crie, on parle fort, on se tape le micro dans la face, on fait des faces, puis ça marchait bien, les bars, puis à un moment donné, on dirait, moi j'ai arrêté aussi deux fois, mais la première fois que j'ai arrêté, puis j'ai recommencé, quand je suis revenu, je fais comme, OK, on dirait que l'humour avait déjà évolué un peu, c'était plus que tant ça, c'était plus genre, je me sousse sur scène, je me pitche partout, je crie pour rien, tu sais, c'était devenu comme déjà plus, plus sophistiqué, mettons, tu sais, dans le traitement, fait que, c'est pour ça, je pense avec le temps, tu sais, je me suis pas assagé, mais tu sais, mon personnage de scène, il n'est plus paquet de mères pour rien, tu sais. Puis c'était en quelle année, mettons, la première fois que tu as arrêté? Ma fée, elle venait de Naip, c'était la première, je pense qu'elle venait d'avoir un an, là, en fait, je n'ai pas arrêté officiellement, mais j'ai animé une soirée à Château-Gay, puis c'est la seule soirée que j'ai gardée, puis je n'ai pas fait vraiment d'autres choses d'une part ailleurs, assez que, tu sais, j'avais croisé Bellefeuille, puis elle me disait, je pensais que tu faisais même plus d'humour, tu sais, mais j'ai gardé cette soirée-là que j'avais une fois par semaine, mais à la, j'avais à 25 ans, je pense même. OK. J'ai 35, fait que tu sais, j'en ai fait pendant peut-être, mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas autant de soirées d'humour, fait que tu sais, tu roulais dans le sens, tu faisais tous les shows, mais il y avait des soirées rodage, en fait, les soirées, c'était un animateur, Drummond, tu sais, Québec, il n'y avait pas des soirées partout comme il y a aujourd'hui, fait que j'avais des sidelines aussi, tout ça, puis quand j'ai commencé à headliner, tu sais, j'étais capable de survivre de tout ça, fait que j'étais célibataire, pas d'enfant, tu sais, fait que je pouvais headliner un peu partout, puis vivre avec 15 000 par année, je m'en crissais, tu sais, fait que je n'avais pas nécessairement d'autres jobs sur le site, mais je pense, c'est ça, j'avais peut-être 25 ans, j'ai slacké, j'avais juste ma soirée à Château-Guy, j'ai arrêté vraiment tout le reste, parce qu'à 25 ans, tu n'es pas full prêt d'avoir un kit, puis tu as une job de nuit, de soir-nuit, fait que c'était tough, tu sais, pour produire, écrire et être performant, je n'étais juste plus là, tu sais, puis après, j'ai recommencé, puis j'ai réarrêté autour de 29-30 ans, puis ça, c'est parce que j'étais juste tanné de ne pas percer, man, j'étais juste à bout, à mer, je n'avais plus de fun, puis c'était Gignard Girardot qui m'a croisé au Saint-Cyboire, qui m'a dit, man, ça paraît que tu n'as plus de plaisir, tu as perdu l'étincelle, tu as perdu la vibe que tu avais, puis j'ai arrêté un an complètement, plus de show pendant tout, mon gars, de rien, même pas aller voir de show, même pas en faire, même pas écrire, j'ai fait de la vente pyramidale, man, puis je prenais des photos pour du proprio, c'est ça que je faisais. Ah oui? Ah oui? Oui. C'était quoi la vente pyramidale? C'était pour Visalus. Visalus? Visalus. C'était des chèques. C'était des trucs nutritifs, mais tu m'en laissais des chèques, puis des suppléments alimentaires. c'est Visalus. Visalus, il me semble, ça s'appelle. Je ne veux pas faire le mauvais gang, c'est juste que j'ai legit vraiment compris Visalus, puis j'étais comme, c'est quoi cette compagnie-là, tu sais? des lavements. Des lavements. C'est ça, c'est vraiment ça que j'avais compris, j'étais capotein de note, Chris, je n'ai pas l'attention, c'est sûr. OK. OK, de la vente pyramidale, c'est une drôle d'expérience, tu as fait ça combien de temps? Ah bien, pas plus qu'un an, mais dans les premiers mois, mettons, les six premiers mois, ça allait quand même bien pour eux, tu sais, toutes les ventes pyramidales ont genre des, ils t'offrent, mettons, un char, ou tu sais, tu as vu là, tu sais, du... Oui, Mary Kay. Mary Kay, tu sais, ils ont leur char rose, toutes ces affaires-là, mais les autres, c'était des BMW, tu sais, fait qu'ils payaient 600$ par mois pour un paiement de BMW quand tu atteignais un certain rang, puis je l'avais atteint, fait que je m'ai acheté une BMW, j'ai acheté un X5 cette année-là, puis il ne me coûtait rien, mais il ne me coûtait rien pendant le couple de mois, là, après, j'ai arrêté de faire ça, puis j'étais tanné, fait que toutes mes ventes ont diminué, puis j'ai fini par la payer du sol, puis elle m'a coûté un esti de beurre, là. Ah oui? Mais... Tu le dis encore? Non, mais non, c'était 2008, dans le temps, fait que... Quand j'avais pu les paiements de vis-à-vis, là, elle m'a coûté, elle m'a pété dans les mains, tu sais, c'est des camions qui brisent beaucoup, là, en plus, on est reconnus pour ça, entre 4 et 6 000 de réparations pendant 3 ans de suite, là, chaque année, pendant 12 ans, mon gars, je me suis ruiné avec ce camion-là. Les crises de BMW, en plus, je ne connais pas énormément de mécanismes, mais il paraît que c'est dégueulasse à réparer ces chars-là. Ben, tu sais, là, j'en ai une autre, j'ai une voiture, j'ai un petit char, j'ai une 320, puis tu sais, c'est une 2015, mais j'ai une garantie jusqu'à 140 000 kilos, puis j'étais à 100 000, mais je pense que, tu sais, c'est juste ma deuxième BMW, elle n'a pas pété encore pendant tout, mais j'ai un mécano, un, qui ne coûte crissement pas cher, puis qui est vraiment bon, puis deux, c'est qu'à un moment, il pogne un moment où il pète, puis il n'arrête plus de péter, c'est ça l'affaire. C'est souvent, genre, l'électronique, tu sais, moi, mon camion, c'était le toit ouvrant, n'ouvrait plus, l'écran, où tu vois tout en avant, flashait comme en stroboscop, je ne voyais plus, mon starter, qui était un push-button, ne marchait plus, tu sais, c'était tout ça, tout ce qui était électronique, mais c'était, tu sais, juste le starter, c'était 1 500, même, tu es comme, tabarra! 1 500 pour le starter? 1 500, le starter, à part du temps, le toit, même, elle me disait, c'était 2 500, le faire réparer, fait qu'elle me l'a juste fermé mécaniquement, puis je ne l'ai pas fait réparer, l'écran, c'était un autre 1000 kecs, mon gars, c'était des changements d'huile à 175 piastres, tu sais, c'était plus, ça n'y avait plus, l'électronique, tu es obligé de le faire faire chez BM, j'imagine? Ben, si tu connais un vraiment bon mécanique qui le fait, tu peux, mais, tu sais, moi, j'allais là, dans le temps, parce que je pensais que c'était mieux, mais, je me suis shorté, il m'appelait, il me disait, ton char est prêt, j'arrivais, puis c'était comme, 3 800 aujourd'hui, tu es comme, je fais, il y a 3 800, mon gars, puis l'année d'après, ouais, c'est ça, starter fini, cardan avant, bushing, tu es comme, tu sortais une facture de 4 000, mon gars, on va changer les tires, ça, c'est un autre 10 000, c'est cher, ouais, c'est des petits gros pneus, en plus, c'était cher en STI, ouais, c'est le fun, par exemple, c'est des belles voitures en STI, c'est super cool la conduire, man, par exemple, c'est clair, c'est clair, je comprends jamais les codes, par exemple, des chars, tu sais, mettons 320, c'est sûrement comme un 3.2 litres, genre, je comprends jamais vraiment les codes. C'est comme les modèles, genre, tu sais, mettons 320, c'est comme l'entrée de gamme quand même, c'est un char de base, tu sais, j'ai un turbo dessus, je veux dire, c'est pas la machine, tu sais, c'est un char accessible, tu sais, c'est l'entrée de gamme, fait que t'as 320, 328, 3.35, tu sais, en fait, ça monte de puissance, de performance, de luxe. Ok, je comprends. Même chose avec le X1, le X3, le X5, le X7, je pense qu'il y en a qui sont, en tout cas, ok. Ouais. Ok, ok, je comprends. J'aime mieux les bons vieux noms comme Firebird, c'est, 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 il y avait une Firefly, je ne sais plus qui fait ça, Pontiac, c'est pas trop là. Moi, je pense que c'est Pontiac qui fait ça. C'est ça, c'est à la chaîne, le petit Hyundai Accent d'aujourd'hui, les petits Hyundai Accent, tu sais, fait que, puis il y avait un stationnement à Saint-Hilaire, il y avait le métro, puis après, c'était des bureaux, mais le parking était comme pas de niveau, fait qu'il y avait une espèce de descente, on se la clenchait en char, puis on le venait à terre, puis après, on revenait de l'autre bord, on l'a pas fait, man. C'était ridicule, avec son asthphère, le bumper tout fendu, dans la van, c'était, j'avais une minivan, dans le temps, j'avais un char, qui était à mes parents, une vieille Hyundai S coupée, puis j'ai eu un accident avec, ça a 20, après une game de basket, j'ai viré sur le top, tout, mon gars, puis mes parents m'ont laissé, oui, m'ont laissé leur minivan, une vieille Ford Astro, je pense, ou une GMC, en tout cas, une Astro, là, à propulsion, man, fait qu'on allait dans le cours du centre d'achat, mon gars, en effet, c'était déficient, man. C'est plus hâte de s'insser avec mon nouveau char. Ah oui, c'est vrai, ah, qui est risqué. Kevin Mitchell, je pense qu'on a permis le jour même par la police, parce que c'était juste un temporaire. man. Ouais, au moins, ton premier char, JF, tu ne l'as pas eu, comme à 16, tu sais ça. Premier char à 16, Chris, c'est un suicide, je veux dire, racistique. Ah, shit. J'avais un ami que lui, il avait eu son char justement à 16, et voilà, première journée, on faisait des donuts dans un parking, on a failli rentrer d'un lampadaire, ish, genre face à face, il a fait, bon, on va arrêter. Il a tout ça qu'il meurt. Alors moi, je me rappelle, mon premier char, le premier char, on était genre en 2008, j'avais acheté un Yandex en 2004, genre, il avait comme 50 000 kilos, tu sais, le code quand même fiable, puis tu sais, je ne faisais pas mes char, je m'endueille, je faisais fuck all dessus, il était rendu à genre 107 000 kilos, puis c'est comme, oh, il est fini ton char. Ah, tu n'avais pas changé l'huile? Non, je l'ai déjà changé, mais je devais le faire aux 15 000 kilos, genre, puis la peinture, elle était toute dégueulasse, je ne l'avais pas, il était, ouais. Ça n'a pas trop changé, finalement, je ne m'en ai pas vraiment soin de mes voitures aujourd'hui non plus. c'est drôle que tu dis, mais c'est drôle que tu en aies trois, avec les trois, tu t'en calis autant les uns que les autres. Ouais, j'avoue, je ne l'avais pas, ils sont dégueulasses, calis. Sinon, Mike, tu te rappelles-tu la première fois que tu as été intimidé de performer devant quelqu'un, genre, la première fois que c'était comme un big deal, genre, quand tu étais jeune, ou... dis que c'est moi, dis que c'est moi. OK. Pas devant quelqu'un, mais mettons, tu sais, la première fois que j'ai joué à Saint-Lazare dans le temps, les grosses places, c'était ça, il y avait une soirée à Québec, puis on était animé, il y avait Gatineau, qui est la grosse soirée, je ne me souviens pas du nom. C'est les Mardi Gras, je pense. C'est les Mardi Gras, ils ont changé de nom plein de fois, fait les bandes animées là, même la prise, tout ça, dans le temps, c'était Max Leblanc qui animait quasiment puis Saint-Julie puis une couple de places, mais il y avait assez plein de fois de me faire rentrer puis le boss, je ne sais pas c'est qui lui, man, puis ça, je n'étais pas si efficace non plus, puis la fois qu'il réussit à me faire rentrer, j'étais comme tabarnak, il faut que je rentre, il faut que je sois bon pour qu'il me réinvite, ça avait super bien été, mais c'était stressant parce que Saint-Lazre, c'était une place où à l'époque, c'était full soldat à 500 personnes toutes les semaines, au deuxième, c'était plein mon gars, c'était une ambiance je ne sais pas si vous avez déjà vu Max Leblanc à l'époque animé dans son prime, mais il faisait des jeux, mon gars, le monde était chaud, le public était chaud, c'était un peu la folie, mais c'était un peu, c'était plus ce que c'est aujourd'hui, c'était une autre époque vraiment, puis les open mic, mon gars, de fin de saison, on était 22 là-dessus, on se saoulait dans la journée, on avait une activité dans le jour avant d'aller faire le show, on arrivait à se craindre sur scène, c'était le party total, mais l'ambiance était faite pour ça puis le public voulait voir ça, fait que tu voulais te faire inviter là, tu voulais, c'était vraiment un autre mode de vie, c'était, moi dans le temps, je veux dire, je faisais de l'humour pour être payé puis me saouler puis coucher avec tout le monde. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, je viens de Sainte-Juie, j'ai entendu un peu parler de, je pense que c'est l'époque qui a Dano animé. Ouais, authentique. Ouais, c'est vrai, c'était fort. T'sais, Dano, en fait, quand Dano était là, moi, je l'ai rencontré quand même là, Dano animé, moi, j'étais tout le temps chroniqueur à chaque semaine en première partie, j'étais tout le temps là, mais ça, c'était le début de la période quand même douce, on est encore party, mais avant nous, c'était payé, bon gars, avant nous, c'était des Martin Philippe, des Guy Bernier qui animait, Max Leblanc, mais c'était la folie, mon gars, puis c'était à l'authentique, il y avait plein de dealers de poudre. je sais. Mais on allait aux toilettes, il y avait juste moi puis Dano qui avait le droit d'aller pisser, les gars, après, ils se sniffaient dans les toilettes puis les clients n'avaient pas le droit de rentrer puis nous autres, on allait bien Mike Dano, on est pissé, c'était ridicule, c'était une autre époque, c'était un gros saucer qui vendait le Lulu, tu sais. Je ne me souviens pas de leur nom, mais c'était un autre monde, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était pas aussi discipliné, le public non plus, c'était la folie. C'était moins respecté. C'était notre bar du coin en plus. Puis tu sais, c'est le genre de bar de marde où est-ce que genre, tu sais, moi j'avais 16 ans puis je ne pouvais pas rentrer nulle part mais là, c'était sûr, c'était correct. Puis, oh non, c'était crasse en tabac, c'était cool comme place. Après ça, c'est ridicule, ça a comme déménagé puis tu t'es rendu dans une, je ne sais pas si tu connaissais tout ça un petit peu les autres bars dans le coin ou pas tant que ça. Bien, je ne me souviens pas des noms, mais ce bar-là, il a été vendu, il a gardé le même nom, il a été vendu à des Asiatiques puis eux, ils voulaient faire du karaoké ou des trucs de même, je pense, ça a un peu crashé la clientèle. Oui, j'ai des branches puis des trucs de même mais ça ne marchait pas parce que le proprio, Stéphane, quand moi j'étais là, il était propriétaire, c'est lui qui avait vendu ma maison, bien là, dans le temps, il est rendu chez Remax comme agent immobilier, tu sais, il m'avait parlé de ça mais oui, c'était des Asiatiques qu'il avait acheté puis ça a comme un peu crashé la clientèle. Mais il y a eu des soirées après à Saint-Michel comme l'autre bord de la veille. Oui, au Phoenix. Oui, c'est ça. Ça, je suis allé une fois, je pense. C'était quand il y avait les manettes, ça. Oui, Gino animé, je suis allé une couple de fois puis c'était le fun une fois sur deux, man. Il y a des fois où c'était magique puis des fois c'était démoralisant, mon gars, tu n'aurais pu retourner là. Oui. La première soirée, je pense que dans le coin, bien non, je ne veux pas dire ça. Au tel, au tel. Je veux juste expliquer, c'est juste que je suis allé dans une soirée puis la salle, je ne sais pas, elle a l'air comme à chier pour faire de l'humour. Je pense que les gens sont trop loin les uns que les autres puis du stage. Puis, je n'y ai pas été souvent, mais les mettons quatre fois que je suis allé, à chaque fois, il n'y avait personne qui riait. Jamais. C'est un problème. Ça a réussi, genre. Oui, ça a réussi. à côté de Sainte-Julie. C'était la première fois. Moi, si tu as vu, je pensais bien que c'était plus long sur les commandes d'histoire. Est-ce que c'était drôle? Ah, merde. Est-ce que c'était drôle? Mais oui, en tout cas, ça avait l'air d'une petite salle de cul. Je veux dire, j'ai entendu des bons bits, mais il y avait tellement de personnes qui riaient que même moi, j'étais genre, je suis gêné de rire, je ne veux pas être tout seul à rire dans le fond. J'étais allé une couple de fois et je n'avais plus envie de retourner. J'ai eu du fun une fois, je pense. Après, je suis retourné. Des fois, j'y allais, mettons, un bit tight rodé et j'étais comme, j'ai un tournage ou j'ai une audition pour les galas. Je vais aller le roder même juste pour être sûr d'être tight dans le temps et tout ça. J'allais là, mon gars, ça me démoralisait. J'étais comme, fuck up, je n'ai pas envie. Je ne sais où tu parles. Pourtant, le setup, je trouve que le setup n'était pas si pire, mais le monde n'avait pas le goût d'être, je ne sais pas. C'est quand même le gris aussi, au Dell. Les plafonds sont super hauts, tu as l'impression de perdre les rires. La plupart des fois que je suis allé, j'ai eu du fun, mais je n'allais pas là travailler vraiment. J'arrivais là vraiment en me disant, bon, all right, je vais vous rentrer dedans avec mes killers et je vais finir par faire sortir du jeu de cette affaire-là. Mais ce n'est pas une place que je me disais, bon, j'ai une genre de V1, V2, j'ai besoin d'un avis là-dessus, d'une crowd que je vois là. Il n'y a comme rien. Mais ce n'est même pas la pire place. Il y a une autre place à Sainte-Julie que je pensais que c'était ça que tu parlais. Mais ça, c'est une série. Je pense que il n'y a juste pas levé. Je me rappelle, j'étais avec Marco Métivier. Les deux, on était supposé faire 30 minutes. Il y avait quatre personnes. Aux chercheurs? Non, je ne me rappelle pas ce qu'est le nom de la place. Oui, oui. Puis on est comme... Si je suis allé, c'est un peu dans le champ. Oui, exact. C'est le monde de Saint-Amand qui m'ont là en ski-dou. Moi, je suis allé avec Charles Pellerin, je pense. On faisait un 30-30 puis il y avait un gars en première partie. J'avais oublié ça de mon cerveau, mon gars. Il y avait un gars en première partie puis il y a amené tout le monde, tous ses chums, son monde de job, ses amis, sa famille. Ça fait que c'était full. Full, 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 man. Il y avait plus de gens au début. Puis là, le gars du bord vient faire « Ah non, lui, après un parti, il va amener tout son monde. Le monde d'arrivée, c'était full, 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 man. Puis lui, il a fait ses affaires puis tu sais, c'était bien ordinaire. C'était très genre, tu sais, des jokes de gars de shop, de construction avec ses chums, des insides entre eux autres puis eux autres qui s'étaient dessus. Puis après, Charles était là puis c'était quand même d'offres pour Charles, tu sais. Puis moi, après, je suis arrivé en les envoyant chez les gens. J'ai fait ça. C'est les gars de construction. J'ai juste fait comme « Moi, c'est ma calice de vous autres, mon gars. J'ai mes affaires. Je sais que c'est drôle, je n'ai pas besoin de me tester d'approbation, man. J'ai eu du fun au bout, man. Je faisais des trucs, puis des fois, le monde calait des affaires puis j'ai ramassé, man. Plus j'ai ramassé, plus il riait. Puis finalement, j'ai eu du fun en Tavernaque. Mais je pense qu'on est un des seuls shows qui a eu du fun parce que c'était plein à cause du gars pour la partie. Je sais exactement ce que tu veux dire. Je comprends qu'à 4, il n'y avait pas un marco. Il l'avait dit en plus, man. C'est ça. Puis on voulait doubler le show, mais les 4, c'était les commanditaires de la soirée. Oui. Je sais, j'avais commencé le maman et j'étais allé parce que je pensais choper avec l'Éric qui animait. Ils avaient déjà reçu le podcast puis on s'était bien entendu avec. ils faisaient des shows des fois là-bas puis des fois, il y a d'autres monde qu'on avait déjà reçu le podcast. Ça avait demandé avec. On va les encourager. Puis un moment donné, je suis allé finir une club dehors puis il y a une des commanditaires de la soirée qui est là puis je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas puis tout. Je dis, écoute, moi je viens de Sainte-Julie. Je te dis, à l'époque, j'avais genre 26 maintenant. Je dis, OK, j'ai 26, pour vrai, je n'ai aucun de mes chums qui n'est jamais venu ici. Je ne sais pas, d'après moi, c'est peut-être l'endroit parce que je ne connais pas personne dans mon entourage qui est déjà venu passer le soir ici. Mais c'est fermé même depuis un an cette place-là. Elle était là puis c'est peut-être pas ça puis on dirait, elle ne m'écoutait pas. Mais il y a des places, il y a des places, c'est le même. Il y a des places que ça attire une certaine clientèle. C'est plus une clientèle de taverne. Ils veulent prendre un coup entre eux autres après achat, après job puis c'est cool mais pour des shows, ça ne marche jamais. C'est jamais ça, man. Il faut que juste que tu sois conscient de la clientèle que tu as puis tu sais, moi, je comprends mettons le bar des fois qui vaut toutes les soirées d'humour rouler qui fait « Chris, ça roule » parce que nous autres ici de bar, on a une capacité de 150, on veut vendre des billets pour faire de l'argent puis je comprends mettons les humoristes qui se font approcher pour animer parce que s'ils donnent une bonne paye, tu ne veux pas cracher là-dessus non plus. Moi, j'en animais des shows même que je savais que ça allait être la marre pour le cash. Fait que je comprends les deux parties mais en même temps, des fois, il faut que tu fasses « Hey, ça ne marche pas pour personne. » Personne n'a de fun. Ah non, c'est clair. Puis comment tu parles pour te dire, quand tu sais que ça va être une soirée de cul, comment tu arrives à te mettre dans la zone où est-ce que tu dis « Ben, je vais y aller par a-drop. » Comment tu te mènes pour faire ça? C'est tough, mon gars. C'est clair. C'est juste que tu fais comme j'enregistrer mes affaires en personne. Moi, j'avais déjà été bouqué pour… Je n'avais déjà parlé je pense au podcast à Mike Ward puis le gars qui avait le bar. Il voulait me poursuivre. J'avais envoyé un peu son bar mais il a fermé depuis. C'était à Saint-César. Un petit crisse de bar. Le gars, il m'appelle tout puis il paye des cachets réguliers. Riel exceptionnel. Des bons cachets pour tout le monde. Il ne fait pas de pub à rien, mon gars. On arrive là puis il y a 8-9 personnes au bar. Mais il reste au bar. Personne ne s'approche. Le gars, il est dehors. Je dis « On commence-tu? » « Quand tu veux, mon gars, ils vont s'approcher. » Personne ne s'approchait. Il y avait moi, Jérémie Alain puis Marco Métivier puis une autre personne sur le show puis pendant le... Je pense que c'est le bit à Marco, le boss, il était sur la terrasse. Il est rentré en camisole avec sa casquette Budweiser à crier de niaiserie à Marco. Oh, il est clé! J'ai essayé de faire du crowd work. En fait, il n'y avait personne devant lui. Il y avait deux filles. Deux filles puis entre nous, on était assis là. Moi, j'étais assis devant le stage quand les autres étaient sur scène. puis il y avait 8-9 personnes au bar puis j'essayais de leur parler et de leur s'approcher de faire du crowd work puis les seules interactions qu'on a eues, ça a été « Les boys au bar, approchez-vous, on va jaser tout ça » puis j'ai eu un « Femme ta con, les bélias ! » C'était ça. Bonne soirée. Hey, man. Tu sais, ils parlaient fort entre eux autres que tu n'es même pas capable de parler aussi fort quasiment dans le micro. Tu es comme « Les gars, les gars ! » Puis personne ne se revire. Puis je fais « Hey ! » Fait qu'on a fait le show pas dans le track puis après, on est allé voir le boss puis « Hey ! » On a fini, on veut se faire payer puis il était comme « Hey ! » Si tu avais-tu un show deux heures ? J'étais comme « Bien, deux heures qu'un en track, mon gars ! » Deux heures, si on fait un peu plus de notre stock puis on a du fun puis il y a du monde, il n'y a personne. On est assez entre nous autres. Fait que tu es « Ton monde au bar, gueule » puis s'en calisse. Pourquoi on resterait ? » Je veux dire, on a fait nos temps le chronométré à la seconde préemande puis on est partis. Puis là, je n'ai parlé au podcast en bref puis il m'a écrit « Ah ! » Du monde qui m'a dit que tu as envoyé chez mon bar, on va te poursuivre. J'étais là. Je te poursuivre. Ok, dis, mon gars. Le bar a tombé. Anyway, tu n'avais vraiment même pas... As-tu nommé le bar ? Oui, j'avais nommé. OK. Oh, wow. As-tu une move de genre « Chris, tu m'appartiens puis t'es ma bîche, regarde, tu vas finir le temps que je t'ai payé pour faire puis tu vas t'humilier devant tout le monde. » Non, ça n'a pas de sens. C'était dur dans la crise. Ah, man. C'est clair. Sinon, tu as fait les « Word Up Battles » des genres des « Word Up Pass ». Ah, man. C'est con. J'avais oublié ça. Comment j'ai fait ? Non, mais vas-y. Je me demande comment tu as vécu cette expérience-là. C'était stressant. Je pense que c'est l'une des affaires les plus stressantes que j'ai faites. Ah, oui. Parce que, tu sais, tu n'as pas… Surtout dans le milieu du rap, ils sont très à cheval. Tu le sais par cœur. Nous autres, on fait des « Rose », Jeff, tu le sais. Mettons, tu arrives avec ton pad, tu arrives avec des notes, ton tabouret, dans un ball, dans un show réveillé. À moins que ce soit télévisé, comme le « Rose Battle », je l'ai fait, mais j'avais mes gags par cœur, mais j'avais quand même un « Prompter » avec des mots-clés. Mais dans le « Word Up Battle », c'est comme « Non, je l'ai appris par cœur, man. Puis si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, puis c'est plus qu'à leur donner paix. » Fait que juste ça, d'apprendre un texte, ça va, mais d'apprendre un texte pour « bitcher » quelqu'un d'autre, puis après, pendant une minute et demie, lui, il t'envoie chier dans ta face. Là, tu l'écoutes, tu veux bandir sur ce qu'il a dit, mais tu fais « Hostie, c'est quoi ma prochaine minute que je l'envoie chier, genre, man. C'est un « old game », man. C'était quand même top. J'ai eu un petit blanc à ma année. J'ai eu deux ou trois gars que j'ai oubliés, mais overall… Ça ne paraît pas calme. Non, ça ne paraît pas. Non, c'est ça, mais overall, lui-ci, il a eu un blanc, mais il était bon le gars avec qui j'étais. J'ai bien aimé ça, man. J'ai trouvé ça cool, pareil. Tu étais bon, oui, man. Moi, j'ai trouvé que tu étais le plus savage. En tout cas, moi, j'ai vu ce qu'il avait fait sur YouTube, parce que je n'ai pas assisté, mais pour rien, ceux qui ont passé qu'il était le plus savage, mon gars. J'ai vu une année, il t'a lâché une ligne et tu vois dans ses yeux que tu lui as vraiment fait de la peine. Je pense que c'est son père, la face de ses parents, je pense. Oui, exact. Il m'a dit après, il m'a dit, ça m'a déstabilisé parce que, genre, pour vrai, ses parents étaient je ne sais pas où, Honduras, whatever, mais il avait la guerre là-bas, puis il m'a dit, il m'a dit, les parents, à tous les jours, ils m'appellent pour me tenir au courant s'ils sont en danger ou pas. C'est la plus grosse de mes préoccupations. Quand tu les envoies chier et que tu me dis qu'ils se crisent de moi et qu'ils vont peut-être mourir, tu m'as déstabilisé. Tu le vois, il est là, il fixe, il fait juste un step back. Je dis, oh Christ, il l'a blessé. Oui, oui. Moi, j'avais juste remarqué la ligne, comment elle était genre parfaite. Puis genre, brutal, Marco, j'ai juste fait, non, non, check l'âme de ce gars-là qui m'a dit de fond. Oui, j'avais des oscites qu'elleuse savait. Oui, vraiment. On avait reçu un quart au podcast, un gros groupe de Word of Battle. Je sais qui. Souvent, quand c'était humoriste contre rappeur, il disait, trois quarts des rappeurs, tu vois qu'ils vont de manière plus douce un peu. Puis ça arrive plein de fois que tu as des humoristes qui ne sont pas prêts. Puis je pense qu'on t'avait name drop puis il t'avait trouvé bon lui avec. Il était comme, ah ouais, Mike Beaudoin, ça c'était un de ceux qui sont solides genre, mais tu avais des lignes assassines. J'essaie de m'en rappeler d'une couple. C'est l'affaire de grandes dans le vagin d'une fille de 14 ans. Je ne me rappelle pas c'est quoi. Je me rappelle juste de la punchline. Oui, je ne me souviens pas. Oui, mais c'était ça parce qu'ils travaillaient dans des camps de jour puis avec des enfants puis fucking direct. Tu travailles dans un camp de l'asperge, tu fais ça pour te frapper la verge. Oui, c'était ça la ligne. la ligne, c'était en même temps tout est grand dans le vagin d'une fille de 14 ans. Oui, c'était bon. Ils t'ont-tu réapproché pour leur foi? Non, non, ils ne m'ont pas rapproché. Je pense que j'ai écrit aux gars qui organisaient et j'étais comme si vous en faites un, peut-être je l'offrais si jamais ça vous tente de revoir un humoriste. mais je suis conscient que j'ai parlé à Coco Bilivo un peu puis elle m'avait dit qu'elle avait une couple de chums là-dedans dans le milieu pauvret puis elle disait que ce n'est pas tant facile de rentrer dans leurs clics si tu n'es pas le bienvenu nécessairement puis juste faire des word of battle pour faire des word of battle si tu ne rappes pas pauvret, si ça ne t'intéresse pas pauvret puis ce n'est pas ça que tu veux faire dans la vie. Ils sont un peu genre on se crisse de tout puis on ne va pas te faire de place on ne va pas t'accueillir à bras du bain donc j'étais comme dans le cadre d'un zoo fest humoriste versus rapper c'est cool mais pour le reste non puis finalement je ne sais pas s'ils en ont fait mais je n'ai pas relancé personne puis c'est ça. D'ailleurs Coco est incroyable pour eux je ne sais pas si vous avez checké un petit peu sa croissance là-dedans mais je veux dire à part vraiment de Shaky à aujourd'hui genre comme Chris Man dans son personnage de scène parce qu'ils ont tous quand même un peu des personnages de scène non c'est des vraies personnes c'est des vraies personnes la lutte c'est des vraies mais ouais en tout cas je la trouve folle en parenthèse mais ouais c'est vraiment bonne même dans le prochain stand-up à lui le courage de mettre faire un rap genre je ne sais pas si vous avez regardé je l'ai écouté puis elle a fait un rap dans un de ses sketchs c'était pas tout à fait tu sais ça fitait peut-être pas tout à fait avec qu'est-ce qu'on demandait mettons qu'est-ce qu'il demandait de la performance mais j'ai trouvé ça ballsy en Chris de comme t'as un numéro d'humour puis un moment donné tu te plaques un rap puis genre c'est c'était c'était bon c'était bon pour être badass c'était-tu un rap humoristique parce que ça me semble les trucs en rap c'est pas le plus c'est pas drôle non c'était pas tellement drôle en tant que tel le sujet le sujet était un peu humoristique mais il n'y avait pas de gag en tant que tel dans son affaire c'était c'était c'est pas le rap à Jean-Loup là non sinon parlant de captation de TV c'est-tu quoi qui te reste plus quand t'arrives contrairement à ton faire un stand-up tu t'en crises plus même je préciserais la question avant puis est-ce que tu te forces à pas mettre du linge que le monde vont dire que t'es laid dedans depuis en route la première édition ah ouais comment ça j'ai écrit ça récemment puis est-ce que t'es testé que t'envoies être pissed up dans le pays moi je te connais un peu c'était elle qui disait que ton linge il est laid mais pas ça à la TV tu sors c'est quoi c'est un juge que tu dis ça ouais la première route j'avais j'avais juste un chandail à manche longue blanc genre un peu vintage en tricot puis c'est Pascal Lévesque qui dit ton chandail c'est beau dans une chambre à coucher comme pyjama pas à la TV c'est resté longtemps mon gars mais il y a un bout où je mettais juste des chemises à la télé il y a du monde il m'écrivait comme je t'ai vu à la TV t'as encore une petite chemise c'était tout le temps une chemise de couleur différente c'était juste une chemise jeans puis là depuis une couple d'années je suis juste t-shirt tout le temps des fois j'ai des chemises si j'ai 2-3 captations dans le même été pour pas avoir l'air d'être habillé pareil mon gars là juste pour vrai cette année c'est un t-shirt genre ça mon tournage comédia mon one man show ils l'ont tapé j'ai un t-shirt kaki je t'as t-shirt je m'en crie c'est ça jeans t-shirt moi mon kit préféré sur scène c'est jeans shoes blanc t-shirt blanc that's it basic si je pouvais mettre ça tous les jours je peux mais je veux dire c'est juste illégal pour les captations des fois c'est juste que t'es tout le temps habillé pareil tu sais plus c'est quelle année c'est le même show tu veux pas que le même passage j'ai déjà vu ce show là pis il skip pis ce soit pas la même affaire mais je suis bien de même ben oui avec tes deux manches tes deux manches en black and grey ça a du swag pareil ouais 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 c'est juste les fois où je vais mettre les chemises c'est quand j'ai du corpo pis c'est des grosses compagnies pis ils payent beaucoup pis c'est dans un club de golf j'arriverais pas en jeans faire t-shirt mais c'est même pour les captations je suis comme regarde c'est ça que j'ai à star pis c'est ça ouais pis de toute façon c'est assez old school il me semble de faire comme là faudrait que vous soyez propre mais man ça arrive moi j'ai dit ben ouais pour la télé moins mais tu sais pour le corpo là des fois j'ai des demandes de genre il y a une thématique tu sais j'ai fait des corpos pour voir c'est une thématique noir et blanc fait que j'étais comme ok esti pantalon noir chemise blanche il y en a qui demandent absolument d'avoir un veston d'être habillé propre je suis comme man ok c'est le gars là ballant blanc ouais oh man est-ce que ça c'est tellement l'épicerie de party ok là la thématique là maintenant on est tous en orange comme l'isle de vie de marde est-ce que ça doit être l'enfer c'est pas ça j'ai dit ça les dress codes je sais pas avec qui je parlais c'était dessus c'est un bout je pense que c'était avec Jean-J du Temple en plus on parlait des places où le monde se pitche pour aller pis tu fais tu sais mettons genre sur Mont-Royal la place où le monde va déjeuner j'ai l'atelier ah ouais l'avenue l'avenue t'sais moi j'habitais limite Ville-Marie-Plateau pis avec Pablo on allait dimanche on allait marcher sur Mont-Royal j'étais comme le monde ils sont débiles d'attendre une heure et demie en ligne qu'est-ce que tu crisses va ailleurs va te poguer pour te remporter il fait beau mange dehors sur un bloc de béton sur la rue pis marche je sais pas j'ai jamais compris ça même les clubs où il y a des line-ups de fous là tu sais qu'en dedans il y a juste 22 personnes mais que le Dorman fait rentrer à compte-gout parce que c'est hype ou qu'il y a un dress code je suis comme moi là rapidement dans ma vie j'ai fait fuck off j'ai pas envie de me farder comment m'habiller ou de on fait rentrer les chicks en premier pis je pense que c'est beau pour rentrer c'est-tu que ça me faisait chier de ça mais Art Club à la limite je peux plus comprendre l'avenue c'est des zoos t'aurais ça à déjeuner c'est des zoos en plus c'est une longue file de personnes âgées qui ont le ventre vide je crois qu'il est fin qu'on dort au soleil j'habitais vraiment pas loin de là pis à chaque fois je passais proche je me disais je suis tellement chanceux de ne pas être dans cette line-up je le vivais bien j'étais comme ah moi juste juste en char genre tu sais mettons j'habite pas loin du McDo des fois je commence je pourrais me prendre un café à notre partie pis il y a 4 chars je suis comme non non pas quoi genre je suis dans le confort de mon char pis je suis comme il mérite pas que j'attende en plus la semaine genre en fait tu me pensais il y a une microbrasserelle c'est une jupe c'est la seule place mettons qu'il y a de la bière qu'il y a de la lue je suis dans le microbrasserelle pis j'étais comme ah j'ai vu qu'ils étaient au vert cet après-midi là pour vendre des bières ils vendaient des bouteilles pis j'étais comme on va les encourager je veux pas qu'ils ferment j'étais arrivé en avant il y avait 4 personnes en fil je fais fuck that c'est niaiseux j'aurais dû les encourager pareil moi le pire en plus c'est qu'en dedans ça me dérange pas d'attendre c'est un peu comme comme on disait 30 ans avant qu'on commence à s'enregistrer le Costco il y a une file dehors t'es comme fuck off je suis allé au Ikea il y a pas de file dehors mais en dedans c'est fuck il y a une longue mais on dirait qu'il faut que je rentre fais-moi rentrer ça va être correct après fais-moi rentrer fais-moi asseoir pis je peux attendre une heure et demie en dedans mais tu sais amène-moi un peu d'eau pis du pain mais attendre une heure et demie dehors sur le trottoir avec le monde qui me juge en passant non c'est clair c'est clair j'aimerais vraiment mieux dépourcer plus d'argent pour le même produit pis pas avoir à attendre je m'achète des souliers ça me prend genre trois minutes parce que je les essaie même pas quasiment pis je crisse mon pied avec ouais moi aussi j'ai pas de patience pour ça n'importe où la pire place je pense c'est le bar à pain chez Pacini tu sais quand il y a comme trop de monde pis là tu fais regarde des toasts qui sont pas si nice que ça je veux pas attendre debout te stick mon assiette il y a des enfants qui se battent c'est des toasts c'est des toasts faits sur le barbecue tu peux mettre ton bar tu vois même c'est que ça chez vous Chris tu vas au restaurant tu vas faire ta propre bouffe ça j'ai jamais compris ça tu vas au Pacini demande au chef juste quand je vais au resto je veux pas aller faire ma propre bouffe c'est pas ça ton branding viens manger viens faire ton pain Chris le pire c'est que ça marche oui 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 mais I guess c'est peut-être pour les enfants tu sais les enfants sont comme ah c'est cool je fais chez ma bouffe je suis un peu un cuisinier je fais curie du pain sur un grill moi je suis allé je suis allé stripper pendant genre le déconfinement mais tu sais c'était comme genre cette boue qui était le droit de moins de monde dans un resto puis il y avait une limite de deux personnes au bord à pain c'est comme ok bien avec ça on n'ira pas en même temps va faire curie mon pain s'il te plaît Jasmine c'est drôle ça il y a un resto déjeuner où j'allais avec ma fille à Château-Gay puis ils ont une fontaine de chocolat genre quand tu prenais le menu pour enfant tu avais le droit mais man c'était dégueulasse c'était juste une place pour les enfants d'aller prendre le petit cop en stainless puis là puis là c'était le bordel avec les doigts tout pleins ma fille elle est là elle s'est venu crotter c'est dégueu c'est juste une fontaine tout le monde s'en crisse mais les enfants ils sont tous autour c'est du niaisage c'est plus de marde pour le resto à nettoyer c'est plus de gossage les parents en boue c'est un petit chocolat qu'est-ce que j'ai dit c'était ça c'est clair est-ce que tu as stressé d'avoir un deuxième enfant genre par rapport mettons aux horaires qui sont comme un peu décadés ouais moi j'étais stressé pour bien des affaires parce que ben tu sais moi je me suis séparé de la mère et ma fille puis l'enfant tu sais la relation elle n'est pas full bien avant l'enfant avec l'enfant c'était plus top j'ai arrêté de faire de l'humour pour plein de choses mais tu sais l'horreur d'un enfant c'était quand même dur puis dans le temps je ne gagnais pas aussi bien ma vie non plus puis là c'est toute l'étape que moi plus ils vieillissent plus j'aime ça en fait c'est nice de vivre les étapes mais moi j'aime ça quand mettons à partir de 4-5 ans quand ils peuvent te jaser je peux aller au resto tout seul avec le kid tu ne jases pas de grand chose d'important mais il te répond il bouffe il n'en crispe pas partout puis tu sais il ne gosse pas sur sa chaise c'est comme ils font à deux ans donc là de revivre ça je ne trippais pas tant le 10 ans ma fille a 11 ans je suis comme qu'ils ont 10 ans différents genre j'ai j'ai fini cette amarre-là pourquoi je me refais vivre ça puis j'avais peur aussi de trouver ça dur l'horreur tu sais je suis plus vieux aussi j'ai 10 ans de plus fait que là je vais aussi être trop fatigué pour être capable de faire des shows de produire tout ça en même temps je ne le sais pas encore parce que la COVID est arrivée fait que tu sais je n'ai pas tant travaillé puis quand j'ai recommencé à travailler pendant le déconfinement bien tu sais j'animais beaucoup au bordel puis je faisais les shows avec Rachid fait que c'était du stock rodé ou bien du crowd work tu sais je n'avais pas full de nouveaux stocks fait que c'était en banque en tête tu sais fait que je n'ai pas encore vécu le petit se réveil 4-5 fois d'ennui il faut que j'écrive du nouveau stock il faut que je le rote il faut que je le teste il faut que j'ai un headline demain tu sais je ne l'ai pas encore vécu mais là ça va je me suis quand même adapté le petit 7 mois fait que mais tout ça me stressait même l'horreur la job la fatigue la patience tu sais les 3-4 premiers mois quand ils font juste brailler puis dormir puis chier il y a un moment où je suis allé pogner les nerfs puis ma blonde j'ai dit elle dit elle t'a l'air à bout un peu je fais j'haïs ces moments-là j'étais comme j'ai pas de plaisir en ce moment tu n'as aucune idée à quel point genre ça a l'air poche à dire comme père mais j'haïs ça je ne vois pas quelque chose d'on est c'est même ça j'ai mieux que tu me dirais ça que tu me fasses ça va super bien ça a été mal en ce moment je me dirais mais tu sais c'est ça moi j'aime l'interaction tu sais comme là il voit il nous reconnait il rit pour fuck out je le fais rire il est super cool il ne dort toujours pas mais tu sais j'aime il y a qui me reconnait quand je rentre dans une pièce je peux le faire rire je peux jouer avec moi je vais à la montagne je vais à Saint-Silaire souvent je le mets dans le porte-bébé puis je grimpe avec il ne dit pas un estimeau il dort sur la descente il ne parle pas en montant puis il est bien tranquille j'adore ça mais les 3-1 mois je ne trippais pas plus il va vieillir plus je sais que je vais aimer ça je pense que je suis un bon papa quand il y a une interaction quand il y a de quoi se dire mais au début il donnait à manger il disait je suis comme ok il me donnait le bain et il disait je suis comme ok j'ai hâte de faire j'ai hâte qu'il fasse qu'il vienne que je puisse faire pendant le salon j'arrive là je ne suis obligé de me prendre tout le temps je suis obligé de tantôt je l'ai fait marcher j'avais son biberon puis il est marché à 4 pattes je l'ai mis comme un ordre m'estiqué une carotte au bout je l'appelle je l'appelle puis il ne vient pas ils en crissent ils ne savent même pas ça veut dire quoi sûrement j'en souffre je mets le biberon en terre moi je déplaçais le biberon à mesure je suis là je suis comme alright là il vient à moi c'est juste ça mais ça me stressait puis là ça va tu vois l'autre affaire qui me stresse c'est que ma blonde elle est encore en congé de maternité elle recommence à travailler le 5 janvier puis on n'a toujours pas de garderie donc si genre en janvier on peut refaire des shows puis que je recommence à faire des shows au temps plein c'est moi le jour qui va être avec le petit jusqu'à 5 et demi 6 ma blonde arrive puis moi je décolle pour faire des shows ça ça va être fucking épuisant je l'ai vécu avec ma fille à partir de 6 mois c'était ça qui est arrivé c'était moi qui l'avais puis je fais des shows fort puis je crie j'ai trouvé ça durement c'est clair mais GF il garde lui il est noué il y en a je suis qui a un micro bizarre trop long moi je laisse pas les personnes chez lui parce que la blonde va me surveiller si je garde ton film la seule différence c'est que j'ai l'expérience autant de scènes d'écritures plus rapides de parents de tout je pense que ça va aider mais ça me stresse encore mon gars c'est clair j'ai juste envie de voir quand on va pas refaire les shows pour eux comment ça va aller mais probablement je fais rien mais tu fais quoi pour gagner ta vie en ce moment t'en avais te coller ou tu fais des shows virtuels au début la première partie de la pandémie j'en avais te coller un peu après j'ai commencé à faire de la construction avec mon frère un de ces chums qui était entrepreneur des petites job-in de finition ça m'a aidé pour rénover ma maison à moi puis là vu que j'ai acheté ma maison l'argent que j'avais de côté est pas mal parti j'ai encore j'ai été quand même chanceux avec cet été au comédia il n'y avait pas de festival mais j'ai fait mon one mini show puis le trait d'humour c'est quand même des crises de gros montants je vous le cache pas c'est des gros montants puis j'ai tourné Rose Battle juste un soir mais tu sais j'avais des shows avec Rachid aussi que les paiements sont à délai que je suis payé trois semaines un mois plus tard ça va puis je peux quand même comme vous autres la PCRA ou la PCU j'ai quand même droit à ça au début j'avais bien de l'argent j'en ai plus à cause de la maison puis là j'ai les corpos virtuels puis il y a une couple de shows occasionnels qui s'en viennent mais les corpos virtuels c'est surtout décembre que j'ai ça mais les corpos virtuels tu appréhendes ça comment parce que déjà à la base les corpos de Noël c'est pas nécessairement les shows que l'euphorie est à son summum mais là sur Zoom en plus tu as une idée ça va être comment toi tu le vois ton pacing comment tu vois ça j'ai même pas checké ça encore ça me stresse ça ça me stresse pour vrai mais tu sais c'est des shows d'une demi-heure fait que c'est moins pire puis je suis chez nous tu sais ce qui est plate d'un corpos quand c'est tough en vrai c'est que des fois tu vas fucking loin pour beaucoup d'argent mais tu sais tu vis le malaise avant une chose parce que des fois tu souffres avec eux autres t'arrives plus tôt il n'y a pas de loge t'es assis à une table t'es une surprise le monde ne sert pas pourquoi t'es qui puis pourquoi t'es là tu fais ton show ou ça va bien à 50% ou ça va mal ou ça va bien mais peu importe puis après il y a une espèce de mini malaise si ça n'a pas bien été puis après tu te reclenches la route là l'avantage que je vois c'est que je suis chez nous même s'il ne trippe pas je peux tous les muter puis tu parles pendant une demi-heure puis après je suis père puis je suis chez nous je monte 10 marches puis je t'aurai toujours c'est mon gars ça c'est l'avantage que je vois les cachets sont pas si pires pour vrai c'est pas tant moins cher même tu sais j'ai une couple de chiffres qu'on m'a dit moi j'en fais pas parce que c'est chaud de même j'en ai fait un peu au début puis non ça marche pas il faut faire ça à personne de moi il y en a qui sont sûrement bons mais moi j'étais comme non je sais pas si je vais être bon c'est quand même des gros chiffres pour jaser devant ton ordi c'est quand même pas ouais exactement c'est pas tant moins payant qu'un corpo régulier puis tu sais t'as pas la route t'as pas l'hôtel à partir le lendemain t'as pas t'es chez vous déjà c'est sûr c'est pas la même vibe mais bref j'ai hâte de voir je sais pas si je vais être bon pour ça j'ai fait le Youp la plateforme Youp à la place des anges je l'ai fait j'ai fait un test puis j'ai fait un show l'espèce de levée de fond qu'ils ont fait dans les débuts avec Rachid puis on a une couple d'humoristes puis j'ai trouvé ça le fun mais quand même tough de voir le délai de son puis tout puis en plus je veux dire t'avais des écrans géants tu voyais une centaine de personnes en même temps j'étais sur un stage j'étais le plus proche possible d'un vrai show mais pas avec des vraies personnes puis j'ai trouvé ça tough je pense que je pense que je vais avoir de la misère pour être honnête je pense que ça va être dur pour moi à vivre mais on va parler à du monde qui l'ont fait pas mal ils me disaient tu mets ton ordi tu mets ton pacing au-dessus de l'ordi tu fais tes affaires ton pacing t'auras pas de blanque c'est ton texte puis les autres ils le voient pas c'est sûr qu'il y en a qui vont rire c'est sûr qu'il y en a qui vont pas rire mais regarde ça finit là tu fais tes affaires puis t'es chez vous déjà c'est le côté positif de la chose mais je suis pas full excité d'en faire pour être honnête au début j'étais comme fuck off puis là plus je vois les affaires avancer puis je suis comme ben man j'ai des opportunités d'en faire fait que je vais les faire et donner des défis il y en a des dangereux mettons tu dis show it je vais essayer de me crosser puis que ça paraisse pas genre juste on va voir si quelqu'un s'en rende compte puis si oui ben je prends ma carrière fait qu'il y a un côté danger en tout cas tu parles avec un genre de soude dans la voix qu'est-ce que tu fais excusez guys tu as-tu fait t'avais-tu aimé ça par you ben tu sais étonnamment moi ce que j'avais trouvé weird c'est que le test tu sais qu'ils ont fait c'était genre devant des techniciens puis des liens donnés gratuits juste pour essayer voir puis ça avait bien été il y avait moi Rachid puis Pepper qu'on a fait 20 minutes chaque puis c'était cool on pouvait peut-être tu pouvais prendre du monde sur les écrans puis les amener en avant de toi puis tout ça puis j'étais comme il y avait un petit délai mais à un moment donné ils ont grimpé le son puis j'entendais des rires puis j'étais comme ah ben c'est cool si c'est ça sur le vrai show ça va être le fun puis j'étais le premier puis j'étais le premier sur le vrai show après Rachid qui animait même puis tout a muté à un moment donné on va avoir des micros un peu à un moment donné j'essayais de pogner du monde puis les amener sur l'écran puis ça ne marchait pas donc j'ai fait fuck off puis là pendant que je parlais il y a une madame qui est apparue dans l'écran central puis j'étais comme mais là ok il switch les spectateurs aussi fait qu'à un moment donné parce que toi quand tu es sur You tu peux voir le show monter télévisuellement mais tu peux être comme nous en ce moment genre version zoom tu sais fait que tu vois un peu comme ça mais après 8-9 minutes ils changent les spectateurs zoom si tu veux fait que c'est automatique c'est un refresh automatique fait que là à un moment donné tout est devenu noir puis là c'est des nouveaux spectateurs qui sont arrivés puis tout le monde faisait ça genre on n'entend pas on n'entend pas fait que là je suis en train de faire un number man tout devient noir je parle dans le vide je vois tout le monde apparaître en faisant fait que là je parle à la technique sur le côté puis là après ils sont venus me voir Christ arrête juste faire tes affaires si il y a 2000 personnes qui écoutent si on sent Christ descend qu'ils ne t'entendent pas puis c'est comme il aurait fallu de dire ça avant moi je n'ai pas trippé pour le show le vrai show je n'ai pas eu de fun puis j'ai fait je n'ai plus envie d'y retourner je me suis fait demander une couple de fois pour le wifi comédical puis j'étais comme je n'ai pas aimé mon expérience avec une grosse plateforme je ne sais pas si je vais aimer ça si je vais être bon fait que je ne suis pas retourné mais je n'ai pas réécrit aux boys mais là je vais peut-être y aller s'ils en font d'autres j'ai vu qu'ils ont annoncé une couple de dates mais je vais refaire les corpos virtuels puis je vais revoir même j'en ai deux officiels bookés j'en ai trois quatre en haut si j'ai ça puis qu'après on peut refaire les shows en vrai je vais mettre de côté les shows virtuels je ne suis pas mal sûr mais je vais l'essayer même je vais le faire je peux le faire je vais revoir en même temps c'est des 30 minutes max 30 minutes ça doit pouvoir être long tabarnak j'imagine mais en même temps tu as de l'expérience tu as déjà vu quoi ouais mais tu sais l'avantage c'est que mettons ils vont être comme je fais des gags sur le micro à GF on est juste quatre mais là s'ils sont 25 c'est facile d'aller voir des écrans puis faire des gags là-dessus on fait un peu de crowdwork après je me clanche deux numbers 10 minutes puis j'ai fait ma demi-heure ouais j'avoue c'est rare que tu peux faire du crowdwork en utilisant genre la chambre à coucher du monde ouais c'est ça c'est quand même ton petit côté va être bien payant ouais j'avoue c'est comme c'est que je vais rire de leur linge mettons genre normalement ouais ouais ah oui ah oui c'est clair c'est le bleu du jus c'est ça mais on verra c'est ça c'est des bons cachets je ne cracherais pas là-dessus même à mon autre appart je ne l'aurais pas fait je m'étais fait proposer aussi au début du wifi tout le monde faisait ça de chez eux puis moi j'avais un petit Chris d'Académie pas isolé puis mon kid venait de Nike puis il gueulait mais t'entendais tout là il y a deux étages entre nous qui nous séparent quand même qu'il brûle personne ne va l'entendre mais j'étais comme je ne peux pas faire ça dans ma cuisine tu sais j'avais tourné des podcasts puis on entendait des petits braillis en arrière c'est pas le fun pour personne tu sais je ne sais pas qu'on a une marre non plus c'est juste ça quand on entend une petite journée ouin ouin comme ta gueule non papa il fait un podcast donc bon pas de chillonne ma meute veux-tu essayer les appareils cinépan les shows j'en ai fait un j'ai fait le festival des montgolfières à Saint-Jean qui était l'équivalent mais c'était c'était weird mon gars puis en plus le festival des montgolfières était différent des autres setups que moi j'ai vu la scène était à côté de l'écran géant fait que tu n'étais même pas genre face au char tu étais à côté ton image était projetée sur l'écran fait que tout le monde check juste l'écran tu étais vraiment on side fait que tu n'as même pas l'impression d'être face à ton public mais le monde klaxonnait puis flashait les autres puis tout mais tu avais une couple de personnes qui étaient sorties en avant de leur char puis qui t'entendais rire mais même tu étais tellement loin c'était tu sais ouais j'étais à facilement 70 pieds du premier char on pourrait j'étais loin en esti fait que j'entendais rien il n'y avait pas de feedback à part des klaxons puis des lumières qui flashent des klaxons je te connais tes caricatures quand même patients c'était quoi le félic d'avoir des klaxons un peu tout le temps à chaque 15 secondes là je m'en attendais mais ce qui était weird c'est quand tu fais un gag puis d'habitude tu sais que tu as un rire puis là il y a un délai de 10 secondes peut-être on dirait la retransmission je ne sais pas là tu es dans la prémisse il n'y a pas de gag t'entends comme ok vous venez de rire à ça je me suis rendu compte je faisais 20-25 minutes je m'en ai rendu compte après 4-5 minutes j'étais comme les klaxons c'est-tu parce qu'ils me niaisent je savais qu'ils réagissaient en klaxons mais à un moment donné j'ai fait à chaque fois que je finis un gag c'est le délai de 5 à 10 secondes on dirait que j'exagère c'est pas vraiment pas ça mais tu sais que je repartais sur d'autres choses puis là eux autres ils klaxonnaient j'étais grand il rit de ça il faut que tu saches exactement ton delivery ton rythme parfaitement parce que tu ne pourras pas le gauger genre jamais dans le fond non c'est ça c'est dur sinon tu ne peux pas essayer du nouveau matériel dans ce cas-là dans ces situations-là j'imagine je pense que c'est un ou l'autre soit c'est que du vieux soit c'est que du nouveau fait pour la situation je pense que il y a deux options positives j'ai fait une couple de liners sur la situation mais sinon c'était du vieux stock puis c'était ça justement parce que je le connais par cœur je ne sais pas où les rires je prends mes pauses s'ils klaxonent cool sinon je passe sur autre chose c'est là qu'on est rendu une couple de klaxons ça klaxonne dans des situations c'est-tu qu'il n'y a rien de plus agressant qu'un petit klaxon toute ta vie tu as été à se faire réprimander tu as fait des codes pas correct ces évaluants-là sur le long terme ça va fucker notre conception du klaxon tu es sur l'autoroute t'entends t'es quand même le dos de 10 ans il est nice ton char ça peut être utilisé comme en Europe en Europe quand le monde klaxonne tu veux dire je veux passer oui klaxonne pour tout dans l'Amérique centrale aussi ils klaxon pour dire tasse-toi pour dire je passe pour dire attention pour dire salut pour mon gars il est-il aussi en Amérique j'ai fait Costa Rica Pérou dans les dernières années puis Pérou c'était le pire mon gars les gars klaxon ils ont une main sur le volant puis l'autre sur le klaxon man c'est ça c'est comme il y a quelqu'un qui parle la lumière puis ils sont ce qu'ils font la majorité des villes ont des timers à côté des lumières c'est rouge, vert et jaune comme nous mais nous mettons à ton jaune tu passes à jaune avant qu'à ton rouge ok eux la lumière mettons elle est rouge il y a un timer qui descend genre 10 secondes 8 quand il arrive à 3 secondes c'est la rouge le monde part parce qu'ils savent qu'elle tombe verte tu pars sur une jaune là-bas mon gars ça klaxonne tout le temps c'est comme je passe tasse-toi j'arrive puis nous on habitait mettons il y a une ville où on était dans un sens unique puis il rentre un char de large puis c'est des trottoirs puis quand tu marches sur le trottoir si le char passe il faut que tu te colles sur le mur de la bâtisse parce que tu t'es accroché avec le miroir vraiment pas large puis il y avait notre Airbnb puis en face un resto puis une auberge quand les taxis débarquaient les clients des fois t'avais 7-8 chars en arrière puis ils klaxonnaient tant que le char t'es pas parti sans arrêt mon gars on sortait qu'est-ce qu'il y a c'est juste un doux qui sort du taxi dans son sac à dos sa valise qui paye puis en arrière c'était agressant moi j'avais ça me mettait en tabarnak mon gars puis nous autres on a fait des belles randonnées qu'on partait trois jours en montagne dans le silence puis ça mon gars ça me faisait du bien parce que quand tu retombais dans les villes puis ils se collent dans le fil puis eux autres ils se mettent ses hôtes ils enlèvent les hôtes si tu croises un char mais sinon même si tu suis plein de monde dans les routes ils crispent les hôtes tout le temps ils s'en foutent de toi on était dans les rangs de montagne mon gars il dépasse dans les courbes quand tu vois rien c'est des débiles mentales je te dis on était avec les américains et tout puis tout le monde était comme jesus christ mon gars les gars ils dépassent dans les courbes en pleine nuit tu vois pas qui arrive ils crispent les hôtes puis ils klaxonnent je dépasse c'est complètement fou dans le fond ils se klaxonnent juste quand ils ont des touristes pour s'avertir pour pouvoir clencher des coupes pour les faire chier dans les culottes ils sont comme moi j'en ai une coupe en arrière dépasse-moi en estime ça m'a fait de ça au Guatemala on descendait une espèce de courbe puis c'est un genre de monde c'est juste comme une espèce de route qui fait des S de même puis on était dans un gros boss puis dans le fond il tournait il prenait toutes les voix puis il klaxonnait c'est comme il sait pas ce qui s'en vient il remplit de monde il doit genre 50 personnes dans le boss puis lui il s'en collait il klaxonne c'est ça c'est fait de même nous autres il y a bien des fois c'était des rangs de montagne justement des fois ça tombait double dans les courbes pour pouvoir que ça se croise ou que ça se dépasse puis c'était un combat de cop des fois c'est arrivé c'est arrivé face à face puis là t'en as un qui reculait en courbe des montagnes sur une voix de large je fais fucking longtemps je suis content qu'il y ait une place pour être large puis l'autre c'est qui cède en premier fait que des fois tu restais là longtemps mon gars l'autre tu fais c'est beau je vais reculer esti les reculs t'es comme tabarnak c'est n'importe quoi juste élargir esti avez-vous vu cette vidéo-là c'est genre un chauffeur je sais pas où est-ce qu'il conduit je pense peut-être en Amérique latine je suis pas sûr puis il traîne comme 60 passagers mais Américains tu sais puis là il descend des estides côtes en montagne justement comme tu dis dans des grosses crissites courbes mais il va vite en tabarnak il va vite en crise pour un gars genre que son bas se pèse comme 10 tonnes esti puis t'entends juste tout le monde une madame qui boit esti laissez-nous sortir c'est c'est riz tabarnak on se met à la plage veux-tu même me calmer que tu risques de pute tu sais ah non c'est nous autres il y a des routes mon gars c'était double puis ça roulait vraiment pas vite puis à côté c'était la falaise c'était genre straight down genre 400 pieds puis ça man c'est stressant tu vois pas la route tellement que t'es proche puis les autres ils se croisent on va c'est sûr qu'on a fait une espèce de dune buggy dans le désert puis Sam Breton t'es allé puis il m'a dit faut que tu le fasses il paie des estides de le ride c'est vraiment le fun fait qu'on y va puis là le gars il fait on a plus le droit officiellement de le faire parce qu'il y a eu un mort la semaine passée on est quand même on l'a fait pareil parce qu'illégalement il nous amène avec un dos ou deux dans son char il nous amène dans ce petit village dans le bidonville en arrière de l'oasis dans le désert qui est comme super touristique puis c'est vraiment un petit oasis tout seul avec 10 hôtels puis il nous amène dans un fucking bidonville mon gars tu sais des toits en paille puis des bouts de tôle rapiécées puis là on est là puis ils sortent un tout de buggy d'un bar puis on part ça fout la chaîne pour vrai c'est des bouts de sors tu peux faire des tonneaux en malade on est 12 accrochés avec des vieilles scams de char puis là après on est revenus puis on est comme on sait que c'est illégal la police rôdait dans le bidonville puis les autres cachaient le dune buggy puis ils disaient ah fait juste semblant qu'on fait visiter les coins pauvres tu sais c'était ça pas le même quand on est revenus voici les pauvres il y a même pas de toit le tabardin quand on est revenus à l'hôtel quand on est revenus à l'hôtel avec le wifi on a checké les articles des journaux puis tout puis il disait qu'il y a effectivement quelqu'un qui est mort c'est le dune buggy a monté une côte puis il a reviré à l'envers puis le monde se sentit en dehors du dune buggy il y en a un qui n'a pas réussi à sortir il s'est fait écraser il disait dans l'article que c'était n'importe c'était pas très cher pour nous de payer mais tu donnes un type puis tout eux c'était super rentable ils faisaient conduire des kids de 16, 17, 18 ans qui n'avaient pas de permis quand ils étaient lourds des touristes ils étaient comme fuck up on prend mon gars puis là ils prenaient le jeune le fils d'un gars puis c'était ça c'était fucking dangereux pas de restrictions rien puis nous on a fait ça pareil légalement c'est ça as-tu carté le jeune de se faire le tabarnak je vais pas me faire fourrer moi là Chris il est mieux d'avoir 26 puis de quoi il parlait tout pas moi j'ai un espagnol genre de quelques phrases clés c'est tout si tu parles pas anglais je suis pas capable de te comprendre puis personne se comprend puis on a fait du genre du sandboard du surf des sables puis je voulais la descente debout ouais c'est le fun en Chris la descente debout puis il voulait pas puis on se parlait puis il parlait juste espagnol puis j'étais comme non non puis il faisait juste dire you professional you professional j'étais comme non 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 professionnel non puis il disait juste mets-toi à plein ventre c'est moins dangereux à un moment donné il regardait pas puis je l'ai fait debout puis je suis tombé pas fort mais sous le coccyx je me suis pété le coccyx mon gars là j'ai jamais eu mal de même de ma fucking vie puis on faisait 14 heures d'autobus le soir de nuit pour aller à la ville j'étais sur ma chaise mon gars 14 heures de bosse de côté c'est une fesse qui switchait mon gars puis j'étais comme j'aurais dit écoutez le gars qui me disait you professional mais t'avais-tu des fixes sur ce snowboard là ou c'était juste une planche comme ça non c'est comme juste des straps c'est juste un U strappé tu mets tes pieds puis ça débarque puis c'était plus proche d'un skateboard que d'un snowboard mettons ok mais il y en avait à l'autre place plus légale mettons que tu peux louer des vrais skis de ski alpin des vrais snowboards avec des fixes et des bottes j'ai jamais fait ça mais si tu sais que j'aimerais ça il y a un dude un candidat un gros skieur je pense qu'il est sponsorisé par Audi puis une de ses pubs d'Audi il y en a fait deux mais une de ses pubs il va skier dans plein de places que techniquement t'es pas supposé skier c'est des hommes samurailles de chine dans les marches dans la vidéo il y a un montage c'est clair mais il y a tout ce qui est là pour vrai puis tu le vois dans des dunes de sable tu le vois genre dans jeun du gazon oui oui on dirait que c'est un c'est un vidéo en continu puis que ça n'arrête jamais il fait juste comme slider de plus en plus loin ouais c'est ça ouais ouais mais tu sais il y a tout ce qui est à ces places là pour vrai avec des skis qui doivent être blindés c'est ça sa grosse roche il va se il va changer à chaque shot en fait ouais c'est sûr c'est sûr mais ouais ça c'était malade puis tu le vois dans des dunes de sable un moment donné il se tape un backflip il est comme c'est hot juste là les grosses dunes le sable est vraiment mou quand tu descends mettons une côte de dune de sable fait que quand tu cours on dirait que tu marches sur la lune parce que tu cours en descendant de côte mais tu cadres genre quasiment jusqu'aux genoux dans le sable mou mais t'es en pente descendante fait que le feeling mon gars c'est weird on dirait que tu cours au ralenti juste pas de ski c'est le fun mais si tu peux aller dans le désert c'est fucking nice mon gars le vibe ça t'amortit c'est hot c'est genre mettons en Amérique du Sud que tu traverses une place que tu sentes en danger mettons mettons dans des cassés pauvres hey man je suis allé au Costa Rica avec ma fille juste mon pied le voyage sac à dos il y a genre 2-3 ans peut-être puis j'ai joué un Airbnb à l'Iberia qui est comme pas la grosse capitale fait que c'est plus tranquille puis on prend un transport je donne l'adresse le style d'eau trouve pas l'adresse je finis par la trouver mais man c'est des routes c'est des cratères c'est des routes de terre avec des astigni-poules mon gars des gros cris de trou puis je suis comme on est où man puis toi t'es gaité genre t'as la gate de peut-être 15-20 pieds avant d'entrer sur le terrain quand tu rentres t'as une autre gate avant d'entrer dans la maison puis t'as 3 gates la majorité du temps fait que là moi j'ai réussi à trouver la place puis t'as une petite famille ils ont deux enfants ça a l'air ghetto un peu mais je me pose pas de questions là madame elle a deux enfants à bas âge de 4 ans puis j'en 6 mois on fait nos affaires on dort là on est là 10 jours la première nuit deuxième nuit on dort là puis la dernière nuit pour revenir à l'arroport entre temps on se promène en char puis tout ça ailleurs dans le pays mais première journée ça va maintenant on entend un petit bang on dirait une explosion un gunshot mon gars ma fille se réveille en sursaut à la brogue on est juste nous deux c'est un genre de dorm room de 12 lits mais il y a juste nous deux on est allé dans une saison morte tu sais on a un esti de bang t'entends les chiens japper mon gars puis les gens sont même pas là il y a juste nous deux tu sais moi j'ai la clé puis tout puis man ça gueule bang 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 j'ai le tabac qu'est-ce qui se passe ici le lendemain je pars on prend un bus on s'en va voir une chute d'eau c'est whatever puis après on prend un autre bus puis on s'en va dans des coins tu sais plus proches des plages tout ça puis ça c'est vraiment une ville 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 tu sais c'est comme un trois rivières mettons il n'y a pas de beach il n'y a rien on faisait notre épicerie puis c'était juste central pour l'aéroport donc là on fait nos affaires partout dans la ville dans le pays nos neuf jours puis le dernier jour je reviens puis je vais faire mon épicerie puis j'ai spoté le coin un peu puis je retourne à pied à la maison à la même fucking maison que la première journée puis il y a un gars qui me parle en espagnol il fait commence à faire noir puis il me parle en espagnol puis je fais je ne comprends pas je fais à blind glace puis il dit genre pourquoi tu es ici je fais bien je m'envoie là-bas plus loin dans le quartier de maison puis je suis avec ma fille puis il fait mon vie tu ne devrais pas être ici à cette heure-là il ne dit pas qu'est-ce que tu fais ici tu ne parles pas espagnol il dit ici ce n'est pas ta place là je suis comme ok non j'avais mon sac de bouffe puis je marchais puis tu sais c'était ghetto je voyais c'était ghetto des taxis puis le local où j'habitais me l'a dit c'est des taxis peinturés à main tu sais c'est un char puis il y a un taxi au pinceau tu comprends tu sais c'est ça mais le d'autre qui t'a dit ça il t'a dit ça pour te menacer ou genre pour m'avertir un vieux monsieur il me parlait je fais comme je ne parle pas espagnol je fais à blind glace à blind glace il me fait what are you doing here je suis comme I'm traveling where are you staying je fais over there like 20 minutes from here il me fait comme you shouldn't be here right now with your daughter it's dark outside you should go home je fais comme oh shit ok man ah man t'es content que ta fille parle pas anglais ah non non je suis seul avec un enfant elle avait 8 là ça fait 2-3 ans fait que ouais pis tu sais pis eux il y avait une famille où j'habitais mais c'est ça ils n'étaient pas là la dernière journée ils m'ont eu les deux premières nuits fait qu'ils ont fait regarde on t'a laissé les clés garde la clé on sait que tu reviens la dernière journée fait que garde les clés pis laisse-les là tout ça il y avait 3 sets de clés 3 gates pis c'est là j'ai compris moi j'avais un char de location en plus pour me promener dans le pays pis on fait non tu laisses pas ça dans la rue il n'aura plus de main de char pis tu rentres sur la garage j'étais comme ah ouais ok man c'est juste ma dernière journée je me suis rendu compte de ça j'imagine la marche la marche de 20 minutes a dû être longue en tabarnak tu es décennu de courir avec ta fille dans tes bouts ben ouais parce que là tu vois plein de monde mais tu sais eux autres je pense que c'est juste parce que j'étais blanc dans le sens que eux autres il y a plein d'enfants qui marchaient mais s'ils habitent là tu as les parents les kids marchent mais tu sais tout est décollissé c'était vraiment j'ai compris pourquoi c'était pas cher mais c'était à 20 minutes de marche du downtown de ce ville-là aussi tu sais le monde louait pour prendre pas beaucoup ça parce que c'était loin tu sais c'était la bonne chance c'était un peu fallait s'attendre de marcher tu sais moi j'étais en voyage économique mettons mais même ouais tu sais ça j'aurais été comme ah ok je m'en vais c'est pas grave mais là j'étais avec ma fille mon gars puis là je lui prends la main qu'est-ce qu'il dit il faudrait s'en aller à la maison c'est ça qu'il dit il dit que c'est une belle place la maison c'est la seule fois la 20 minutes la 20 minutes la plus longue tu as plein de scénarios dans ta tête tu es sûr tout le monde que tu crois c'est comme tu pousses ma fille vers l'avant je suis comme ah ouais c'est ça tu sais même le jour tu sais on faisait l'épicerie on y allait à pied qui était comme deux rues mais c'est fucking ghetto une personne tu sais je dis personne parle anglais ils ont pas à parler anglais mais tu sais on était loin que souvent tu vas dans des pays où tu fais il y a tellement de touristes que tu sais tu sais tu sais pas ta langue première en anglais mais t'es capable de te débrouiller le E c'était zéro pas un chiffre pas un mot rien moi j'avais downloadé un genre de Google Translate je pouvais en commande vocale ça traduisait très genre mot par mot pas de transition mais je pouvais dire genre où est la station d'autobus ça disait comme d'où est l'autobus station les affaires on va être donc là je répétais d'où est l'autobus tu sais whatever je me débrouillais de même puis ils me répétaient quelque chose puis là je leur mettais des fois le téléphone en haut-parleur j'étais comme parle ça traduisait j'étais comme tu sais quelques mots pour que je comprenne la phrase assez pour comprendre tu sais mais moi j'ai un problème ça en vacances que je suis pas pire pour faire des accents fait que si j'apprends deux phrases par coeur pour vrai je suis capable d'avoir l'air du gars je suis en estagnant tu sais j'avais appris genre mettons je savais qu'il y avait un autobus qui s'en allait à Santa Cruz dans une ville où j'étais je suis checké en ligne puis les stations d'autobus c'est en Amérique centrale Amérique du sud c'est souvent il y a un arbre avec un poteau c'est à peu près là ils traînent un peu n'importe où fait que là il y a une fille qui attend puis là je suis comme donne est-ce que l'autobus va à Santa Cruz c'est quasiment en français fait que là je suis comme crée je le sais par coeur mon gars moi je vais me pratiquer est-ce que l'autobus va à Santa Cruz puis là elle part blablabla après je réponds hey no habla espagnol no habla african je parle super bien en anglais genre why are you speaking Spanish then j'étais comme hey j'avais juste cette phrase-là je m'excuse comme un estime d'épais souvent là ou juste le petit genre à la place de dire genre buenos dias tu sais les enfants de même ils disent que tal comment ça va genre juste comme un peu comme vous autres tu vois ça ça va fait que là je me promenais qu'est-ce que tal là ils partaient ah blablabla c'est beau c'est beau c'est quoi tu dis pourquoi j'utilise leur slingue oh wow c'est super fluide tu finis par rien dire puis t'en aller comme un estime d'épais mais tu sais je parle bien anglais fait que quand je vais aux Etats-Unis c'est ça je fais ça même puis là il part puis là je peux répondre mais on dirait que j'aime ça le faire par ailleurs qu'est-ce que tal t'es part puis je suis comme je sais pas quoi dire tu te rends compte qu'il t'a fait un erreur ouais je voulais tu sors le Google Translate 10 minutes ouais t'es déjà allé en Angleterre non j'avais en Angleterre ça c'est Angleterre à Londres moi j'étais allé là à mes 21 ans c'était vraiment cool tu restes pas là si longtemps parce que c'est cher en tabarnak ouais c'est genre les pounds c'est quand j'étais allé c'était genre à peu près fois deux toute fois deux tu as ta peinte de Bayard qui est genre là-bas il est genre 7 piastres puis c'est 14 piastres c'est le temps mais le Raxa puis là-bas le monde sont vraiment smart mais ils détestent les français puis j'étais allé dans le bout de la Saint-Jean puis moi je m'étais mis comme genre même pas un challenge mais juste pour le fun j'avais mon drapeau du Québec puis j'étais comme toutes mes interactions on va les commencer avec un français québécois assumé comme jamais je suis arrivé au café j'étais comme je vais te prendre un moyen latté pour apporter s'il te plaît tu as lui qui ne comprend pas puis tu vois que dans sa tête puis eux les trois en quart du temps ils me disaient genre you're French but you're not French tu es français mais tu n'es pas les français qu'on déteste c'est ça puis avant d'être là j'avais pogné un peu l'accent british j'étais capable de bien le faire puis pas l'accent cliché tu sais là je n'ai plus fuck out mais j'étais resté une semaine là puis à force genre les petits accents toniques je l'avais vu j'avais écouté du stand-up là-bas puis c'est ici des bruts ils sont en avance sur tout c'était une espèce de show d'impro mais c'était du stand-up genre au Comedy Works puis c'est que du Comedy Works alors non Comedy Store excuse Comedy Store je ne sais pas non plus il y en a un à LA puis un à Londres puis tu vois genre tous les humoristes qui n'étaient que des têtes blanches sont comme arrête pitchez-nous une couple de thèmes puis là le monde pitche des thèmes là tu en vois plein qui écrivent puis qu'il se passe des affaires la soirée commence mais c'est pas des jeux d'impro c'est du stand-up fait que là ils ont des bits mais ouais j'étais impressionné c'était vraiment puis c'était des bons gag la culture du éclair là-bas il est quand même beaucoup développé ici on a mettons l'animateur ou mettons un chérieux Samy qui va aller foutre la merde dans le crowd mais là-bas la crowd surtout dans les bars peut décider de foutre la merde un moment donné j'étais dans un comedy club t'as un dude out of nowhere il est à côté de moi puis il fait fuck you comme ça puis c'est normal c'est comme moi c'est comme ta caliste d'ailleurs il se fait là plus t'as du bariste qui est sur la scène fait genre alright pourquoi on va creuser un peu puis il finit par te le ramasser il est fini par savoir qu'il est banquier puis il est comme genre oh you're a banker you son of a bitch so you go fuck yourself puis il ramasse un gros run de 5 minutes ultra agressif on verrait ça ici on serait comme ben Chris il est pas fin mais c'est pour ça tu m'as dit que c'est le même tu répondais un peu sur Wakeler c'est à peu près d'être là que ça a forgé ton chiffre ben peut-être inconsciemment ouais moi je vais en posant des questions de pourquoi tu parles mais c'est vrai j'avais fait le lien mais ça doit être de là ouais c'est vrai mais c'est intéressant anyway c'est normal tu veux pas tu t'inspires de ce que tu veux mais le pire c'est je pense que ça vient plus de Romane Fricinet il avait linké un shit au terminal pis c'est quelqu'un qui parle dans la salle qui fait genre hey as-tu dormi pis il est comme genre est-ce que tu vas parler souvent pis il est ultra dans le questionnement je pense que c'est plus là que j'ai impogné mon affaire de pourquoi tu veux parler mais c'est rare je veux parler c'est vraiment rare j'ai l'air des fois j'ai l'air pas gentil je suis ultra smart pis je parle fort je suis un peu verbomoteur il y a pas de temps de pause ou les fois qu'il y a une petite ouverture ça peut arriver mais tu sais des gros écleurs ou du monde à la limite du monde qui parle mais qui me parle pas nécessairement à moi mais genre me faire crier genre stretch une insulte ben ça c'est rare ça peut être arrivé deux fois non c'est ça comme toi les écleurs soit tes oeufs provoqués à la base ou tu sais c'est ça ils réagissent à quelque chose que t'as dit c'est pas tant qu'ils t'envoient chier des fois c'est juste ça ils sont juste inconscients tu parles de quelque chose comme ah ouais c'est moi aussi avec Monique on était au maxi we are inside entre eux autres ça c'est le écling le plus classique tu sais tu fais un gag mettons sur maxi t'as tant qu'à crier Martin Matt t'es comme ta gueule c'est ton soeur référent que t'es dans la tête t'es comme un automatiste il a pensé à la voix haute ouais t'es comme ça c'est le pire écling parce que t'es comme ça amène à rien là je vais juste essayer de te ramasser un peu faire rire les autres t'as rien d'un effet pis ça n'arrête pas avant c'est chaud ok ça serait quoi pour toi la sorte de éclair qui serait la plus productive pour un spectacle c'est une bonne question quelqu'un quelqu'un qui qui a tout le temps quelque chose à répliquer mettons ça serait pas mettons ça la madame qui crie un non par rapport mais quelqu'un qui sur un bite a le goût de surenchérir pour complimenter pour compléter un peu ce que t'as dit comme si lui il y avait une anecdote un peu en lien avec ça 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 tire du jus souvent parce que t'es comme ok qu'est-ce que t'as à dire là-dessus les parts pis souvent c'est juste pas drôle pis là tu fais bon ben tout ça pour ça pis après tu vas dans le question genre c'est quoi ton nom tu fais quoi c'est qui elle avec toi tu viens d'où pis là tu sors des classiques de crowd work pis tu le démolies un peu pis ça se fait tout seul mais t'sais moi j'ai déjà j'ai déjà aussi fait du au bordel ça m'est déjà arrivé de juste même pas essayer d'être drôle de quelqu'un qui dérange plusieurs fois que là j'essaie je leur punch pis je leur ramasse pis les gens rient pis à ma année ils arrêtent plus il y avait un monsieur à ma année je me souviens j'étais sur scène pis à ma gauche il était à la première rangée pis il y avait une table il y avait une bouteille de champagne ou de vin dans un bucket de glace pis il parlait à tout le monde pis là tout le monde montait en haut en faisant Chris il est gossant pis je l'avais quand même ramassé en intro pis il arrêtait pas à chaque invité pis à ma année il m'en a pris à deux ou trois invités il a dit de quoi pendant la présentation que j'ai fait là faudrait que tu fasses tailleur il y a plus personne qui a de fun les humoristes montent dans là je me dis qu'ils te trouvent désagréable en tabarnak qu'est-ce que t'as besoin de comprendre de plus pis j'ai juste ramassé j'ai juste fait t'as plus de fun sinon on va sortir on va te crisser dehors mais tu comptes crisser dehors c'était ça man comme un enfant c'était juste ça j'ai même pas essayé d'être drôle personne parlait pis j'ai juste fait on a un petit cap de repartir pis là ça fait ouais good prochain invité pis man j'enchaînais dessus le gars il a arrêté de parler pis ça a été ça t'es un sniper t'es un genre de tueur à gage pour quand le monde dérange ça c'est un skill que j'ai pas encore que j'aimerais ça développer à un moment donné mais au niveau de genre vraiment fermé à gueule sec à quelqu'un pis en genre peut-être 10 secondes même revoir tout le monde ouais j'ai quand même moi j'ai travaillé fort là-dessus parce que ça a pas tout le temps été il y a eu un moment où j'avais l'air juste tout le temps fâché agressif après le monde là je suis quand même capable de dire des estilings baveuses pis arrogantes mais je souris pis ça passe bien pis je suis capable de le faire assez longtemps que s'il dérange pas au vrai pis j'ai besoin de l'insulter pour vrai pour le remettre à sa place les gens sont de mon bord genre pis moi je suis à l'aise là-dedans genre ça me met pas mal à l'aise de faire ça fait que je suis capable de faire ça c'est terminé ben maintenant on repart sur un gag je vous ferai pis je présente le prochain tu sais je suis capable de switcher quand même vite fait que ben des fois ça c'est du jeu mais je sais qu'au bordel tu sais Jean-Luc le proprio quand il y a des groupes mettons il y avait des groupes il me disait ok ils sont douze ils sont tannants pis ils sont pas fins pis goss une chance c'est toi qui es là pis là souvent là souvent ce qui était drôle c'est qu'il me disait ils sont douze ou quatorze en arrière parle-le pas tu sais trigger les pas fais pas exprès ils sont déjà énervés pis moi là je le savais fait que je faisais pas exprès mais tu sais je posais une ou deux questions il y avait deux personnes qui répondaient pis c'était immanquable man il y a quelqu'un ou deux ou trois personnes du groupe qui se met à gueuler des affaires pis j'étais comme bon qu'est-ce que c'était à dire pis je le sais là ils m'ont dit hé c'est des profs ou blablabla pis ils sont gossants pis man j'ai ramasse mais eux ils aiment ça eux sont 14 en gang ils ont du fun ils sont un peu chaud pis le gars en avant ils ont du fun entre eux autres tu sais quand c'est juste deux personnes en couple pis t'en ramasses un des deux c'est malaisant mais quand ils sont en gang pis qu'ils dérangent tout le monde c'est bénéfique pour tout le monde moi j'ai démolissé pis là je sortais de scène pis là Luc t'es comme t'as vraiment je suis content c'est ça les autres ont l'impression de faire partie du spectacle ben ouais ben ouais mais à un moment donné il faut juste c'est ça des fois ce qu'ils comprennent que ok je vous ai ramassé on a eu du fun pis on a ri ensemble mais à un moment donné c'est pas ça tout le show pis ça des fois la ligne elle est dure à ce qu'ils comprennent pis c'est là que je suis obligé de faire là ta gueule la question de plus de fun là faut que t'écoutes tu sais je te laisse voir comme si je parlais à ma fille c'est ici là tu sais comme un enfant c'est pas que ta fille tu les dises là ta gueule t'as marqué non mais pas chaque soir c'est vrai que des fois il y a des lignes je me souviens d'avoir juste fait comme hey moi je suis là pour faire des jokes mais il y a un dormant qui est là pour te câler sur dehors fait que si tu comprends pas ça ça rend bien ça installe le temps mais t'aimes-tu ça t'aimes-tu ça genre au point de vue ça te gosses-tu plus ou t'as plus de fun genre défoncer un éclair j'ai bien du fun mais mais faut faut que ça arrête à un moment donné c'est ça l'affaire j'ai du fun si c'est une ou deux fois mettons si j'anime au bordel pis c'est juste dans l'intro j'ai pas de trouble avec ça si par exemple après tu fais ça à chaque humoriste pis entre chaque invité j'étais obligé de leur venir pis de te leur dire ou que ce soit la même personne ou plein de personnes là j'ai plus de fun pis ça devient chiant pour tout le monde pis la vibe devient pas agréable mais si mettons c'est mon choix je fais une heure et demie une ou deux bonnes périodes de hackling que tu gosses un peu pis je peux jaser avec toi pis te ramasser ça me fait plaisir mais souvent souvent quand t'as dit mon bordel ça va être toi qui va créer l'interaction pis après ça la personne va se caler tout seul pis toi tu vas être juste le celui qui fait genre ah ah là il y avait quelque chose là aussi là aussi pis tu vas juste taper sur la tête mais c'est juste toi qui l'a amené à se planter dans ton jeu humoristique parce que souvent ça je le vois pas comme jacqueline par exemple non exact ça non ça non si tu parles à quelqu'un déjà t'es en train de faire du crowd work avec des gens pis là en arrière ça gueule pis ça crie des niaiseries là ça devient du hackling fait que là c'est ça tu fais comme vous deux c'est terminé on part avec eux autres mais c'est le fun mais faut pas que ça soit tout le temps trop non plus parce qu'à un moment ça devient juste épuisant pis tu fais Chris si tu coupes mon bit de 8 minutes 4 fois ça a plus d'intérêt je finisse ça a plus rapport pis on s'en va nulle part avec ça j'avais posé la question à Simon Delisle ben t'avais-tu autre chose à rajouter non je t'ai coupé la parole non j'ai posé la question à Simon Delisle aussi mais mettons toi t'es animes du bordel comment tes structures c'est du crowd work qui te mène vers un bit ou c'est que du crowd work tout le temps c'est que du crowd work c'est en deux en fait ça a changé depuis la pandémie ben je vais t'expliquer pourquoi c'est qu'avant la pandémie c'était juste du crowd work pis c'est arrivé que mettons j'ai deux, trois liners qui fitent avec la job de la personne c'est l'affaire de même tu sais si ça a été arrivé que mettons je parle à des profs ben j'ai deux, trois gags c'est prof ben là je fais du crowd work ils rient je fais mes deux, trois gags ils rient encore plus parce qu'ils pensent à ce qu'ils viennent d'écrire sur mesure pour eux autres mais après j'ai reconnu en crowd work tu sais 95% du temps avant la pandémie c'était du crowd work pis là ça a changé quand on était déconfinés à l'été parce que ma répartie c'est un muscle la même faire du mot te rappeler de tes textes je sais pas si tu te rappelles tes textes intégrales mais pas moi la même il faut que j'y repratique pis ça me revient pas je pourrais pas faire je m'en vais sur scène là sans avoir répété ou réchecké mes pacing c'est la même affaire pour la répartie j'ai l'impression pis le crowd work avoir de la répartie j'en ai d'envie mais être punché sur scène quand on dit quelque chose pis je l'ai un peu perdu pendant le confinement mes premières années mon bordel j'étais shaky on dirait je savais même plus quelles questions poser c'est vrai qu'après trois questions j'étais comme ben c'est ça je m'excuse c'était quasiment ça c'est comme pas le choix d'accuser la COVID mais tu veux l'accuser par exemple c'est ça c'est ça qu'on vit tous mais en même temps tout le monde est tanné d'en entendre parler ouais ouais c'était comme bon je fais ça un gag sur le fait qu'on est tanné d'en entendre parler en en parlant ouais ouais c'est ça fait que t'sais pour vrai c'est arrivé beaucoup que je startais du crowd work pis si ça marchait pas ça à mon goût je faisais un bit je finissais avec un 3-4 minutes fait que sur mon 8-10 minutes d'intro je faisais la moitié de number fait que ça c'est juste depuis cet été mais avant je faisais pas ça fait que là c'est à cause de la pause je sais que c'est à cause de ça je sais que mentalement je pense bien plus lentement sur ok je vais pas toucher là-dessus il a dit ça je suis capable de dire ça tac 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 t'sais j'ai eu des moments des highlights mais sinon j'étais comme c'est dur fait que là je papais sur des bits fait que ça me sauvait le cul t'sais je pense à c'est ça c'est ça ouais mais essentiellement la job d'animateur c'est d'installer le mood tu peux être killer en plus c'est un plus mais tant que le mood est installé ta job est faite c'est clair c'est plus agréable quand c'est genre le style d'élire il y a aucun animateur qui fait genre je suis rentré trop fort je m'excuse les boys mais tu sais en même temps il y a beaucoup plus d'humorisme que quand quand tu fais du crowd work juste en intro tu fais juste ça puis que tu rentres fort quand il passe en premier il aime pas ça parce que l'autre ils font un number fait que là le public est tellement excité d'avoir vu le mood change ben oui fait que là ils sont comme Chris il nous parle puis il sort ça sur le fly puis il est fucking drôle puis après l'autre arrive avec hey la semaine passée je suis allé en voyage puis j'ai fait ça puis là il fait ah il nous parle pas lui puis il tombe en mode écoute puis moins réactif puis là on dirait que ça pète un peu le vibe pour le premier des fois mais des fois non mais il y en a qui aiment pas ça mais souvent la pire affaire c'est du du crowd work semi bon genre au début tu sens que la personne veut tisser des liens mais elle l'a pas puis ça finit un peu drôle mais pas tant que ça là t'arrives on veut des noms c'est moi qui réchauffe la place pour toi finalement ça c'est pire tu pètes tout en crowd work puis c'est improbible je pense qu'il y a quand même moyen comme oui c'est clair qu'il y a un clash qui se fait entre celui qui est genre hey what's up mais je pense dans le public le public c'est pas des cafs non plus si t'es drôle avec ton number ça va être drôle pareil puis ils comprennent que ça c'est l'animateur puis ça c'est l'humoriste ben oui puis non c'est encore drôle même tu sais je sais pas si t'as déjà fait dire quand t'as animé une soirée mais tu sais moi j'ai animé plein de shows puis tu sais je fais pas tout le temps je fais du crowd work des fois je starte 2-3 minutes de crowd work puis après je fais un vrai bit puis tu présentes des invités puis le headliner puis après tu viens te faire dire par du monde hey tu devrais toi aussi être humoriste c'est comme c'était pas bon ça revient encore au début de ma carrière j'étais comme ah peut-être que c'est parce qu'il y avait pas tant de shows avant puis ça a pris de l'évolution pour que le monde comprenne mais je me le fais encore dire je me le fais encore demander tu fais-tu des shows toi aussi ben oui c'est ce que tu fais de faire ça m'arrive à GHB de temps en temps tu vois ils font genre hey fais-tu d'autres shows puis le pire c'est qu'à GHB mettons mon numéro d'intro il n'y a aucun crowd work c'est un numéro je trouve ça bizarre amener de l'humour noir en crowd work c'est extrêmement bizarre parler à quelqu'un puis arriver en établissant le terrain avec un gag ultra wrong ouais ça arrive définitivement après je vais te violer j'en fais plus mettons contre les humoristes ou avant j'avais un entrac j'en faisais au retour d'entrac avec un petit jeu que je niaisais mais sinon t'es mon intro c'était comme un genre de 10 12 15 selon les semaines d'un gag pas propre qui se disent pas puis j'essayais d'étaler mettons genre un gag du mour noir joke de cul joke trajet gratuite joke semi à message puis c'est mon message c'est pas un gros message un courriel sinon ça va pas quasiment à deux heures qu'on enregistre j'aime bien ça avec cette question là ce serait c'est quoi en mettant que tu te rappelles ou en mettant des derniers moments le pire show que tu te rappelles ça peut être pour plusieurs raisons ça va passer quand ce podcast là vendredi prochain ok c'est tôt ok mon pire show ok attends j'en ai plein j'en ai fait plein j'en ai plein des excellents des beaux souvenirs j'en ai plein mettons celui que j'ai compté de Saint-César tantôt avec le boss et tout ça c'était vraiment dur c'est pas que c'était mon pire show mettons mais c'était c'était pendant la comédie j'ai tapé mon one man show puis le trait d'humour que j'ai animé ok puis avec la COVID il peut pas avoir plus que genre 50 personnes je pense puis à cause des caméras puis du staff puis tout fait que c'est pas un je fais mon trait d'humour puis la vibe est fucking le fun avant le taping je vais jaser au monde avant qu'on soit en onde je fais du crowd work je reparle je dis on est pas beaucoup on s'amuse puis je pose 2-3 questions je fais un peu crowd work puis l'ambiance est déjà folle je suis comme Chris c'est hot fait qu'on parle de taping le show va bien mon number va bien tout va bien tout est super cool puis là j'ai hâte de faire mon one man show si c'est deux jours plus tard que je tape au petit Champlain fait que je suis comme Chris la vibe telle le fun pour un petit comedy club fait que je vais taper mon show puis j'ai tapé j'ai fait mon show solo puis c'était pas un show que c'était de la merde mais c'était fucking dur j'ai pas catché mais étant honnête avec toi j'ai pas catché ce qui s'est passé je suis allé faire du crowd work avant de taper un peu pour faire c'est mon show solo à moi ça me fait plaisir vous soyez là tout ça je pose des questions ça rigole mais sans plus j'ai trop frais je suis comme tabarnak puis j'ai écouté tu peux l'écouter en ligne avant les autres ils nous donnaient des liens pour qu'on voit mais sinon le public peut réserver le lien puis checker de chez eux même là on allait checker le trait du mot que j'ai animé moi j'ai checké Charles Pellerin qui était avant moi puis j'étais comme ça marche mais c'est smooth mais ils sont juste 50 fait peut-être qu'à thé on entend pas fort les rires ça se peut ça arrive souvent je start là puis je patine comme un estime malade même là du stock que j'ai fait je sais pas combien de fois du stock de mon show que j'ai soldat au bordel que tu sais je suis comme les killers rient pas les gaguiners rient plus que les killers je catch pas le vibe je catch vraiment pas mais je le joue pour la télé je joue je prends mes poses où il faut parce qu'on se fait briefé aussi parce que Chris ils savent que si ça marche pas ils vont faire du montage puis ça me fait mal de vous le dire mais il va y avoir du montage mais moi puis on était 6 puis je pense qu'il y a une ou deux personnes qui ont eu du fun tous les autres on va bénéficier du montage puis j'ai écouté mon montage puis je suis comme c'est même pas les réactions que j'ai d'habitude pareil au montage mais tu sais ils vont pas puncher les rires puis finir en malade dans le fait mais tu sais j'étais comme ah Steven puis je pense que ça apparaîtra pas parce que je l'ai vraiment bien j'ai assez bien joué que quand je suis sorti de scène tu sais la prod on a un petit bureau fermé avec les écouteurs puis écoute le son lui a-tu bafouillé l'image est-tu belle puis je suis sorti en faisant tabarnak j'ai pas eu de fun puis les autres étaient comme maman tu niaises j'étais comme non non j'ai pas eu de fun ben voyons donc t'as pas bafouillé t'étais à l'aise t'étais souriant les autres étaient convaincus que j'avais eu de fun de ma vie puis j'étais comme non j'ai pas j'ai pas tant trippé tu sais tu t'as pas bafouillé Christ t'as un professionnel je sais avoir aucun fun puis avoir l'air ultra professionnel pareil des fois ça paraît dans ta face tu sais des fois si tu trompes souvent tu sais c'est un signe quelqu'un qui comme moi je m'afouille pas souvent dans la vie mais tu sais là si tu le fais 4, 5, 6 fois puis tu sais t'as pas l'air à l'aise t'as un invite tu sais c'est un signe ouais ouais ok je comprends excusez-moi on va insulter la prod mais tu sais on est une couple à avoir fait ok c'est dommage que ce soit ça tu sais ça va bien sortir à la télé parce que là ça va être à Club Hillco puis après TBA en théorie fait que tu sais je suis quand même content j'aurai une belle belle idée mais c'est ça tu sais j'ai mon vibe à moi j'ai juste été c'était pas un show de mort mais comme je te l'ai dit j'étais déçu que tu sais tu me donnes ma captation de mon show c'est ça je veux depuis une couple d'années je suis content tu sais tu me donnes un 30 minutes de télé puis man j'ai pas eu tant de fun à le faire c'est le déceint un peu au moins si t'as bien joué puis ça sort bien au bout du compte tu veux pas tu vas quand même avoir du matériel qui est cool à présenter ouais exact je pense ça va bien sortir je réécoute comme faut avec le montage des rires au bon de place même à l'heure on allait écouter de la maison les deux puis je dis ah mais c'était parce qu'à télé on entend pas tant les rires puis en fait non elle dit on entendait les rires fucking fort là là t'avais l'air de parler devant 12 personnes qui riaient faibles tu sais fait que j'étais comme c'est sur l'heure qui ne savent pas où mettre les rires puis c'est juste comme en plein milieu de prémis juste des estides de rire qui n'ont pas de bon sens mais on ne risque personne de rire là il y a des coupures des images des grands rires bleus de 2004 de genre c'est différent de la caméra c'est comme genre what on dirait un estide sketch de Rick Andre méga décalé de comme voyons tabarnak qu'est-ce que qui se passe ici mais ça ça s'est déjà vu dans des montages juste pour rire des rires ou que c'est pas seul punch normalement une prémisse funny puis là oh oh t'as une clape c'est quoi ça moi ma blonde a fait le prochain stand-up oui quand elle était dans le studio j'y passerai le compliment moi j'étais là quand ils ont enregistré dans la salle puis moi ma seule crainte parce qu'ils font rire de même genre allez vous autres puis j'étais comme je veux tellement pas que mon rire se ramasse c'est un gag que j'ai pas ri de quelqu'un c'était pas aussi gros stress que ça mais j'aurais été un peu fâché j'ai pas ri puis je l'assume quand je l'ai dit puis je suis un bon public quand même j'aime ça rire quand c'est un bon gag mais j'aurais été vraiment fâché que c'est un gag que je trouve pas bon puis tu me vois moi qui est comme ah 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 je comprends je comprends mais tu sais même tu sais que juste pour rire c'est ce qui fait en fait moi j'ai fait mon gala juste pour rire au Saint-Denis devant personne pas de crowd du tout ah ça ça a l'air horrible oh wow j'ai vu des vidéos de ça puis ça me mettait mal à l'aise puis pas que le monde était bon mais j'étais comme ah mais ça c'est frais puis j'ai acheté j'ai acheté l'accès pour le show d'Yvon Deschamps puis ça aussi t'es comme Chris c'est le retour d'Yvon Deschamps il arrive la salle est vide t'sais il y a du monde sur des écrans mais la salle est vide il n'y a pas comme de grandes mains d'applaudissements puis d'ovations comme il devrait l'avoir normalement t'sais c'est au niveau Deschamps ouais ben t'sais chique mettons nous autres les galas parce que t'sais il y a eu un genre de mini festival juste pour rire en ligne t'sais avec des sketchs ou des affaires retapées mais t'sais nous notre gars là mettons tout le monde a fait ça dans le vide devant personne puis il allait rajouter des rires après puis ils vont rajouter un public virtuel t'sais les shots de crowd c'est comme un faux public rajouté au montage comme un hollow de crowd mais ça va être bien des close shots de nous en fait t'y ira pas mais c'est ça ils vont pas faire un close-up de genre une face qui est clairement en 3D c'est juste Hubert qu'ils ont c'est vraiment non c'est vraiment non c'était pas des shows de mâle c'était des shows que j'avais jamais vécu à cause de la COVID c'est vraiment weird le petit champlain à 50 personnes t'es comme je suis pas supposé vivre ça on dirait puis c'est ça mais t'sais j'ai déjà fait des shows dans des clips de danseuses dans la vie de danseuses puis deux gars qui écoutent le hockey qui s'en callent c'était plus plat ça c'était bien plus dur ça mais t'sais c'est juste que quand tu fais une captation télé c'est un gala c'est ça t'sais ça va rester t'espère un peu plus puis quand c'est pas le cas c'est un peu décevant t'sais c'est la seule affaire c'est la visibilité puis j'ai pas chialé là-dessus mais le show devant les danseuses t'essayais-tu au pire rendu là tu disais au pire je vais essayer de charmer les danseuses c'est les pires écrits les danseuses ah ouais c'est ça Marco je jouais là aussi c'était Marco c'est à Brousseuil ça ouais à Brousseuil à Québec il y a une fille elle s'est mise devant le stage elle s'est écartée les jambes puis elle se tasse la bobette puis elle joue dedans t'sais man t'es comme juste pour te déconcentrer les centristes man ben ouais c'est leur spot puis c'est ce genre de commentaire qui sort souvent mais il n'y a rien de plus confiant qu'une danseuse dans son élément de travail à poil c'est sûr et puis tu peux sortir n'importe quel gag qui les voit eux autres sont comme ah ah moi je me rends des trucs que t'as jamais vu dans le cul c'est sûr c'est clair ils sont comme pourquoi tu penses-tu vraiment que je vais avoir de l'empathie pour toi est-ce que moi je veux 5 minutes je me cartier le trou de cul sur le poteau là à côté de toi tu penses-tu je m'en calais ce que tu te plantes ah c'est clair son avant-midi est plus trash puis genre probablement le gag t'es une pire de ton PC c'est que le stock trash ils ne trouvent pas assez trash fait qu'ils sont comme c'est juste ça puis quand t'es smooth ou t'es une anecdote de voyage ou famille ils sont comme crissés de la merde fait que t'sais tu t'en sors pas si bien moi le crowd work me sauva encore mais j'ai pas fait une heure de crowd work mais j'avais une heure à faire c'est long une heure pendant 8 lanceuses puis deux gars au bar qui écoutent le hockey c'est clair c'est clair je vais me le faire comme tu disais que dans des conditions comme ça le but premier c'est de faire rire les danseuses t'as les danseuses tu vas avoir tout le monde les deux les deux sont les deux messieurs les deux clans ben écoute je pense on va finir là-dessus merci beaucoup d'être joué à nous t'as-tu des trucs à plugger oui merci beaucoup ben pas pour l'instant mon gars j'ai des shows encore j'ai reçu un humeur du petit champlain parce que mon show j'avais trois shows petit champlain au printemps qui a été annulé déplacé à l'automne qui est encore redéplacé à 28 février puis 1er puis 2 mars mais on attend de voir je sais même pas si ça va aller ou si on déplace le monde peut checker ma page Facebook je vais annoncer quand les dates vont être officielles annulées ou déplacées ou je sais pas trop mais je pense qu'on sort ces dates-là pis si on est encore aux zones rouges pis que c'est annulé j'y refais pas j'en j'annule cette année ça donne rien ben c'est parce qu'il y a des remboursements à chaque fois qu'ils se déplacent aussi à un moment donné ça me donne quoi de redéplacer à l'automne 2021 si mettons il y a toujours pas de vaccin pis qu'on retombe en confine-déconfine confine-déconfine les salles c'est quasiment pas pis il y aurait une priorité on dirait que de redéplacer jusqu'en 2023 cet esti chaud-là j'ai le goût de faire on l'annule pis quand on pourra le faire pour vrai je le ferai en tout cas je verrai on peut checker ma page Facebook s'ils veulent parce que je vais mettre des détails quand je vais les avoir mais j'ai juste ça plopi pour l'instant ils peuvent m'engager pour des shows virtuels ben oui j'ai mon gear je vais m'acheter une console de son finalement j'ai mon mic j'ai tout j'ai mon mur de palette j'ai mon décor pis j'ai deux étages qui séparent le bébé qui broye je l'entendrai pas moi je vais faire des jokes sinon Simon on peut écouter ta dernière heure je sais pas si tu as sorti déjà sur le publico non c'est pas sorti encore je pense que ça sort 2021 sur Club Ilico en premier pis après je pense TVA mais c'est comme une option peut-être qu'ils vont sortir peut-être pas mais c'est Club Ilico sur l'an prochain pis c'est quoi c'est Très d'humour ça s'appelle One Mini Show ouais ok fait que c'est moi c'est 22 minutes télé avec les pubs en fait c'est du stock de moi pendant 22 minutes avec une petite mini-entrevue pis le Très d'humour c'est la UniTV que j'anime qui passe qui va passer avant Noël je pense je suis pas sûr en tout cas avant Noël au début de l'an prochain pis avec 4-5 invités pis je peux refaire le Rose Battle Rose Battle j'ai pas eu ça oui hein Rose Battle je l'ai fait j'ai tapé Rose Battle ça sort sûrement genre fin janvier de DBF ouais ça on a dit c'était ça ouais fait que j'ai bien hâte d'entendre ça j'ai bien hâte d'entendre ça t'es juste savage comme personne t'es quelqu'un que j'aime beaucoup humoristiquement pis ouais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner merci beaucoup beaucoup Mike d'être jointé pis tout le monde allez l'encourager c'est pas bon pis bonne semaine tout le monde merci beaucoup